Musique Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle émission de Popcorn J'espère que vous allez bien Oui et toi ? Oui c'est énorme C'est synchronisé en plus Ça fait plaisir J'espère que tout va bien pour vous deux par rapport à mardi dernier Vous avez passé une bonne semaine On se retrouve avec un pompon qui est de retour Qui était pas là, comment ça va ? Oui ça va très très bien, je suis ravi d'être avec vous Néanmoins très fatigué, on va revenir dessus Donc je risque de sortir de trois D'un gris et d'être absolument insupportable Bonne émission, plaisir ! Merci pour ça Marie aussi, comment tu vas ? Ça va très bien Petit t-shirt de collab, j'ai vu tout à l'heure ça sur Insta C'est Totoro En ce moment je suis à fond dans les mangas et les animés Je me remets dans les classiques Donc jusque dans mes vêtements C'est quoi que t'appelles classique ? Bah tous les Ghibli d'ailleurs On rentre dedans, un popcorn émission engagée Qu'est-ce qu'un classique ? C'est quoi du coup ? Totoro, j'aime beaucoup Donc aujourd'hui Validé en classique ? Ah bah oui Attends mais t'as dit Ghibli ? Oui Ghibli Non je sais pas En vrai j'ai des amis japonais qui disent Ghibli Ok d'accord Ghibli Argument de poids Tu vas faire quoi ? Ah bah non mais voilà Mais en vrai j'ai jamais suite, moi j'ai toujours dit Ghibli À partir de maintenant je dirais Ghibli pour trigger tout le monde Gif ou Gif ? C'est chaud ça Gif ? Bonsoir Etoile au passage Ça va toi sinon Etoile ? Tout se passe bien ? Moi j'attends Moi je parle pas tant qu'on m'a pas dit Excusez-moi Je suis à l'école là Bonjour Ça va ou quoi ? Ouais Moi j'ai dit Gif Et direct boom C'est vrai qu'Etoile qui était venue la dernière fois c'était avec Mehdi Maizy Quand Mehdi était passé C'est un truc qui avait fait un blind test au piano Tout va bien depuis ? Hyper heureux Très content d'être là Très heureux d'être là Tout va bien En plus ce soir il y a une chronique Et toi il n'y est pas venu les mains vides Tise-nous un peu sur quoi le sujet de la chronique ? Étant donné qu'on accueille Villebrequin Alors non Ce sera pas le différentiel Mais en fait j'ai trouvé ça marrant Parce que les abonnés de Villebrequin On les appelle les loulous Et quand j'entends le mot loulou Ça m'a fait penser à Le Gauth Louis Braille Qui était quelqu'un d'exceptionnel Et qui a fait le Braille et des choses exceptionnelles Donc je me suis dit Pourquoi pas parler de son histoire Qui est une histoire folle Il est allé nous chercher de loulous Loulou Braille C'est loulous Braille De Villebrequin qui seront là avec nous tout à l'heure On a prévu un jeu absolument fantastique Il y aura Épierre et Sylvain Les deux seront avec nous On va avoir du coup la chronique Et on a préparé un petit faux garrot Ça fait longtemps Je peux vous dire que Clémane s'est donné Il y a même une petite explication vidéo des règles Je crois que c'est Marie à la voix off La dingue rimase C'est de la collab absolument fou Loulou, Loulou Eh Pierre Oui je... Pas celui-là Il sera là ce soir Et plus loin Pierre Mais oui donc les loulous forçages Mais c'est vrai que Villebrequin Je suis trop content de les avoir tout à l'heure C'est trop bien Les gens étaient beaucoup trop chauds Donc ça fait super plaisir Je vous ai demandé comment ça allait Et toi les ponts C'est vrai comme si on ne s'était pas vu depuis 3-4 semaines C'est vrai qu'il y a encore quelques heures On était en mars à 10 jours Le lundi c'est FC Silmy 32ème semaine 32ème lundi du FC Silmy Beaucoup de victoires ou pas ? On ne devient pas dégueu Il paraît hein On n'a jamais fait un aussi bon ratio que la nuit dernière Vous avez un article dans l'équipe quand même Ouais ce que vous allez dire Je ne sais pas si tu l'as lu L'article qui pourrait être résumé la soirée d'hier Si tu n'as pas eu le temps de te bouffer les 10 heures C'est un petit récap L'équipe qui a sorti un petit article assez sympa Justement pour parler de nous Il y a Pompon qui est en interview Il y a aussi Jijoux bien sûr Ils ont fait un truc marrant de mettre des notes Des notes du FC Silmy Donc du coup sur la soirée Avec là le gardien C'est Pompon 6 sur 10 Pour un gardien c'est bien 6 pour l'équipe c'est pas mal C'est vrai l'équipe il sac un peu Oui c'est vrai qu'il sac Après le premier commentaire que j'ai vu derrière ça C'était pour moi il mérite plutôt 4 Mais ok Après 4 c'est ok En vrai 4 c'est Enfin tu vois genre 4 c'est déjà pas mal 7 pour Ouais 7 7 c'est stylé 6 pour MV Mon compère du milieu de terrain J'ai trouvé ça un peu dur Moi aussi MV pour moi c'est un des Vraiment des cracks du milieu de terrain Il est au milieu Il a le problème c'est qu'il a le rôle de l'ombre Du coup quand il récupère des choses Et vu qu'en plus MV il va pas parler de ouf C'est le travail de l'ombre Complètement je suis d'accord Marie j'ai une petite question Tu penses quoi du positionnement de Luc Arnault ? Est-ce que le fait de l'avoir repositionné en 10 ça C'est pas mal C'est pas mal Il est plutôt discret Mais c'est vrai qu'il fait un travail dans l'ombre C'est incroyable Les frappes de Luc Arnault C'est vrai que là on est 3 sur 8 Donc forcément c'était obligé Mais ouais c'est un truc Si vous savez vraiment pas de quoi ça parle C'est un club pro On est désormais en division 7 Et après 30 matchs On est resté en division 7 Mais voilà on joue tous les lundis Le plaisir avant tout Le partage Et ça fait déjà bien plaisir Il y aura des maillots ou pas ? Ouais c'était un peu là En fait il y a énormément de gens Qui nous ont fait des fanart Des propositions de maillots De logos et tout Et il y a eu tellement Que c'était difficile de faire un choix Donc on n'en a pas fait Donc on n'a rien Il y a des dingueries Ah ouais il y a des dingueries Il y a des trucs très très stylés Honnêtement Honnêtement c'est vraiment très propre Mais je pense que Parce que les gens sont J'ai reçu énormément de messages En mode non mais vas-y Vendez-les et compagnie Déjà si on a un petit maillot C'est cool pour lundi Déjà est-ce qu'on peut passer en D6 Avant de vendre des maillots ? Peut-être lundi prochain Non mais c'est vrai qu'on va On va imposer un couvre-feu Parce qu'on le ressent le mardi Aussi pour Popcorn Il y a des moments Où c'est plus difficile Quand ça a fini à 6h du mat' Mais on n'a jamais Non non On a terminé à 5h18 Le dernier match cette nuit Mais tu vois 5h18 C'est très très tard Vu qu'on commence à 20h30 Mais surtout vous restreamez Dans la journée quoi Vous n'avez pas dormi jusqu'à 18h Bah ça dépend Moi je l'avais vu à 10h40 Personne ne dort jusqu'à 18h ici Non mais lui après À 6h tu le quittes Il continue lui Lui il est en fin d'après Il est en fin d'après Il pourra mon passe à 6h Non je vais aller faire une sillage Je vais me poser Et ça enchaîne quoi Pompon j'ai vu aussi On en avait parlé vendredi J'ai vu un de tes tweets Qui disait justement Que t'allais avoir Enfin t'as pris une batterie Oui Une batterie électrique Et que finalement Tu l'as jamais montée Non mais alors Alors bon déjà On a le tweet en plus Oui effectivement Donc j'ai reçu une batterie électronique À monter Donc ça me fait trop plaisir Parce que j'ai pas joué de batterie Depuis 10 ans Mais je pense qu'on en reparlera Un petit peu plus tard Mais en gros Maintenant En fait en gros J'ai joué J'ai fait de la batterie De mes on va dire 8 ans à 20 ans En gros J'ai fait du conservatoire Toi aussi je sais que T'as fait un petit peu de ça J'avais un groupe de musique On a même tourné un peu Un peu en paca et tout C'était trop bien Il y avait un vrai truc Il y avait un vrai truc Pour Stis Bien sûr Et en fait le truc C'est que Les musiciens souvent Ils connaissent ça Mais quand tu déménages Dans un appart plus petit Pour faire tes études Concrètement L'instrument de musique C'est chaud quoi Pour les voisins Pour la batterie C'est pas simple La batterie c'est pas simple Mais en vrai Même tout c'est pas simple Le violon à la fenêtre Dans un 8m² Du coup la batterie C'était pas simple J'ai arrêté complètement J'ai pas touché A une batterie depuis 10 ans Enfin j'ai pas touché En vrai si J'ai fait un concert En 2018 Pour fêter les 10 ans De mon groupe De quand j'étais au lycée Justement On s'est reformé Pour une soirée Où on a joué devant un public Il y avait genre Je sais pas 300 personnes Oh les Relic Stones Ils revenaient On était au lycée Parce qu'on a On a des photos On a des photos De toi à l'époque Bien sûr Bien sûr Baguette en main Enfin Oh les stylés Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bah là J'avoue je t'en reconnais pas Ça Bah là il est de loin Il est de loin Mais ouais Alors ça c'était Je pense que vous connaissez Souvent dans les lycées Il y a Semaine de la culture Etc Là c'était Semaine de la culture Et en fait On nous avait gardé Un créneau de 1h On a fait un concert De 1h dans le lycée On était un peu Le groupe du lycée C'est ça C'est les Redo Effectivement Mais énorme kiff Moi je suis un amoureux De musique J'en écoute Je joue Et ça me manque Trop 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 Et en fait Là je me suis dit Que j'allais m'y remettre Avec une batterie électronique Parce que batterie électronique C'est plus compacte Et tout Puis t'as quand même Le casque Et en plus ça sonne bien Ça sonne super bien Mais il y a quand même Un impact Ça fait quand même Du bruit Ça vibre et tout Et je ne l'ai pas monté Je ne l'ai toujours pas monté Parce qu'en vrai Ça prend au moins 3h Je pense Au moins Et en plus de ça J'attends un tapis Pour monter sur tapis Parce que tu sais Une batterie Il faut la mettre sur tapis Ça bouge et tout Donc c'est une bonne excuse Ce tapis Ça m'arrange de ouf Moi tu t'en faut Ça m'arrange de ouf Je reçois demain C'est chaud Mais en gros J'attends le tapis Et je vais me remettre A la batterie C'est sûr et certain Je ferai venir des portes Et ça va jouer Tu nous freines des mois Un jour sur un popcorn ? Alors déjà Ce que j'ai dit C'est que le truc C'est que tu vois Un instrument de musique Tu sais aussi Mais quand tu n'as pas joué Depuis longtemps C'est dur C'est vraiment dur Là tu me mets sur une batterie J'ai un niveau de quelqu'un Je pense qu'on a joué Genre 2 ans dans sa vie A tout casser Ce qui est quand même Oui mais alors que J'en ai joué 12 ans Donc c'est chiant C'est aussi frustrant Parce que la batterie C'est un instrument Où pour que ce soit Agréable à écouter Tout seul Il faut être vraiment Super chaud Il faut vraiment Avoir un putain de niveau Après c'est vrai Pour pas mal d'instruments Parce que gros Un violoniste Une guitare Parce qu'il peut faire illusion Ouais guitare Tu peux faire un petit bluff Une petite voix Un petit feu de camp Tu fais Wonderwall Ou zombie C'est de l'accord Non mais Wonderwall T'es guitariste Ouais moi je suis guitariste Ça fait combien de temps J'ai fait 10 ans de guitare Oh mâche Moi j'ai fait 10 ans de guitare Et 4 ans de violon Et en fait De base j'avais commencé le violon Et je trouvais ça Vraiment dur Genre j'en faisais Et je me disais Ah ouais c'est vraiment dur Et la guitare me faisait Hyper envie Et du coup J'ai fait 10 ans de guitare Guitare classique Et guitare électrique En même temps Tu tenais la guitare comme ça Et en fait Quand tu joues en guitare classique Les gens le savent Tu es obligé de te tenir comme ça Pour que la mécanique Soit alignée par rapport aux yeux Et après tu passes A la guitare électrique Et alors là Ouais Et là ça se régale On a des photos de lui A la guitare ou pas ? Non moi j'avais En fait J'avais fait un tout T'as touché Tous les instruments En fait j'ai fait du piano aussi T'as quel âge ? T'as 4 ans ? Là je crois que j'ai 4 ans 18, 18, 19 T'as qu'il y a Il est infernal En fait j'ai commencé Parce qu'en gros Ma soeur jouait au piano Et en fait Quand j'étais petit Ma soeur J'étais son jouet Elle m'apprenait plein de trucs C'est elle qui m'avait appris A faire des additions Et des trucs comme ça Elle m'avait appris le piano C'est stylé Le boss Non mais du coup Elle était en haut de le piano Et c'est pour ça Que j'avais essayé ça Mais moi la guitare C'est incroyable pour moi Bah du coup Transition de fou J'ai enfin mon appart Ah oui c'est vrai ça Bravo Et du coup Mon premier J'ai vraiment envie De faire des live musiques Du coup maintenant Je vais être dans mon appart Et je vais pouvoir reprendre la guitare Alors idée de fou On montrerait pas un groupe Tu fais quoi toi ? Je suis archi chaud Moi je peux chanter Je peux aider Et toi avec ? Je suis archi chaud Moi j'ai fait un peu de gratte aussi Oh c'est Marie à la guitare ça ? Jure ! ZAONDE ! ZAONDE ! ZAONDE ! ZAONDE ! Trato-casteur gaucher Écoute C'était... J'avoue ? Attends mais c'est une gigastrate Parfois En plus Alors je jouais de la main gauche Non j'en ai pas fait très longtemps J'en ai fait 3 ans J'ai fait 3 ans de classique Et après j'ai appris toute seule Avec mon copain de l'époque De l'électrique Ok Et vu la télé L'écran cathodique derrière Vous vous doutez que c'était pas hier J'avais 14 ans là Ok d'accord Ah bah oui De toute façon les photos Que j'ai montrées tout à l'heure C'était à cet âge là quoi C'est pas hier C'est 2006 je crois Ah ouais Bah alors anecdote Mon compagnon était au conservatoire En même temps que toi Pour le saxophone Chure ! Et c'est là qu'il t'a croisé A Toulouse ? Dans quel... Ah bon ? Non 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 mais quoi ? J'y peux plus J'y peux plus Big Flo Y'a magie Non ça c'était conservatoire de Toulouse Là on parle du conservatoire d'Avignon D'Avignon De musique C'est encore différent Mais de quoi j'ai rencontré ton ex là-bas ? Non non lui Non non mon compagnon actuel T'as déjà vu là-bas quoi Ah ouais ? Et il a arrêté de jouer du saxophone Parce que pour les mêmes raisons que toi Genre j'ai déjà tapé un baf avec lui et tout ? Je sais pas Mais en tout cas Ok C'est trop drôle en vrai Mais il y a de l'anecdote Mais la musique ça rend trop heureux C'est exceptionnel Mais par contre Comme je suis tout à fait d'accord A ce que disait Ponce Quand t'as beaucoup fait d'un instrument Les mêmes qui allaient chercher dans les photos Ça c'était pour le chaud C'est 100% mec Dis-le Sois honnête La mec petite chemise Ah l'enfer Ce qui est fou avec toi C'est que ça Ça pouvait être il y a 4 ans Ouais mais Non parce que c'était justement Semaine dernière C'était hier On sait pas On sait pas Bah là j'étais sur une bamba Non ça c'était en terminale Je crois Un truc comme ça Ah oui mais c'est vrai qu'après toi En 2010 En 2010 Il y a 11 ans Il y a 11 ans Mais je grattais un peu Un peu de gratte Mais pas non plus Pas tant que ça quoi Domingo au chant Mais ouais mais moi je suis chaud Je progresse en plus Je suis grave chaud pour un groupe Vous m'avez chauffé C'est trop bien Ça va être dingue On va partir en tournée C'est maintenant quoi C'est vraiment Let's go Let's go Il y a trop de tout à faire Non mais par contre ça peut être un truc cool Et c'est vrai que t'en parlais Des lives musiques Moi je sais qu'une fois que j'aurai monté Ma batterie électronique J'aurai le matos et tout Ça va partir sur des lives A batterie aussi Mais dès qu'on peut peut-être en messe Quand ça réouvre Quand il y a moins de restrictions Enfin on se fait des petits buffs Pour la fête de la musique En vrai le début est frustrant quand même Quand tu reprends Franchement Ah ouais mais j'ai vu Le concert que j'ai fait en 2018 Là on a répété avec les potes Genre deux fois avant le concert Horrible J'avais l'impression d'être ankylosé C'est-à-dire j'arrivais pas à faire Ce qu'avant je faisais Sans réfléchir tu vois C'était horrible Cette sensation est infâme Mais par contre la sensation Est quand même trop cool De reprendre des réflexes Moi je suis allé chez un pote Il y a genre C'était il y a un mois Un mois et demi Il avait un espèce de studio Avec des amplis de fous Et des guitares de fous Et tu réessayes Et t'as tous les souvenirs Qui reviennent En mode putain c'était bien Le feu de camp Tu dis Celui-là alors quoi Les amis Les amis beaucoup de choses Beaucoup de choses dans cette émission On a quelqu'un qui nous double aussi Le rewind On a mis On fait des petits tweets teaser C'est incroyable Parce qu'il y a la forme Absolument tout le monde le reconnait Mais on met pas la personne Ah il y a eu la forme J'ai même pas vu Ouais il y a eu la forme Je sais pas si on régie La forme de La forme de la voix off Et du coup tout le monde l'a reconnu Ah ouais Bah dans le stream game Je sais plus que ça commence par un Z Voilà Ah c'est assez rapide Exactement monsieur Putain c'est d'améto Un petit rewind Un petit rewind de Twitch T'as le tweet Théo ? Ah ouais Bon en fait nous à Popcorn On aime le mystère Du coup on s'est dit Putain mais qui Qui va faire le rewind de Twitch ce soir Et ça m'y faisait penser Parce que justement Il y a Trivia dedans Qui a chanté avec Vianney Je crois dans l'émission de Bruce Pas de Bruce pardon De Braque Et Louis sur Energy Et c'est vrai que c'était incroyable La croisée des mondes Il y aura un petit extrait dans le rewind Mais très très stylé Marie Tu nous as dit que tu t'es remis au classique Un peu de Miyazaki etc T'as joué à Wild Rift ? Je joue qu'à ça et c'est terrible Parce que je suis pas ouf Mais je pense que je fais une quinzaine de games avant de dormir Ce qui me met dans un état En fait c'est League of Legends Mobile Mais c'est pratique Parce que j'ai pas à mettre devant le PC Tu sais je suis dans le lit Comme un gros lardon quoi Mais ça dure combien de temps une game déjà ? C'est rapide En vrai en moyenne 20 minutes Je dirais Mais 15 games Du coup ça fait beaucoup Vous êtes couché à 6 heures Attends mais quand je couche à 6 heures Il y a Marie dans son lit C'est Wild Rift Attends mais qui joue aux jeux vidéo 5 heures d'affilée ? Ouais ça va c'est horrible Mais du coup j'ai dit ça Je suis honte Attends mais t'as joué genre 2 heures à Wild Rift Devant l'écran quoi Et tu repasses tes yeux en fait Mais c'est bien ou pas Wild Rift ? Franchement c'est cool Franchement c'est cool Il y a du contenu additionnel très régulièrement Là il y a des nouveaux champions qui sont arrivés C'est les mêmes que LOL on est d'accord ? C'est les mêmes Mais certains champions sont un peu remaniés Par rapport aussi à la lune Pour le mobile quoi Pour le mobile par exemple L'ulti de H Il est deux fois maniable Si tu recliques dessus Tu peux donner une direction Ils ont adapté Le tchat ça dit quoi ? Moi je joue ADC en général Ou mid Ou support aussi Ou top T'es super polyvalente quoi C'est capable de remplir le rôle Mais mid c'est ce que je préfère Mid c'est cool C'est juste excellent en vrai Ouais je suis curieux Platkite Wild Rift J'avais vu Xav qui jouait un peu Comprend rien Bah c'est par rapport à League of Legends Donc là c'est vrai que Comprend rien Bah parfait Non c'est trop bien C'est trop bien C'est sur mobile C'est gratuit il me semble Vous avez des achats in game Mais juste de skin etc Et vous êtes pas obligé de pay to play Et c'est vraiment vraiment bien fait C'est hyper rapide C'est un peu C'est les mêmes sensations que la RAM C'est à dire que c'est rapide C'est facile à prendre en main Et tout Et même si vous avez jamais joué à LOL Bah en vérité Vous pouvez apprendre déjà sur Wild Rift Ouais pour tester quoi Ok bah pourquoi pas J'avoue que j'avais essayé Vite fait Quand je me dis Quand je me dis Alors je peux pas lire en fait Pour l'instant Quand je me dis que mon copain M'a fait connaître Popcorn Et que moi même en même temps Je le saoulais pour qu'il regarde Villebrequin avec moi C'est vraiment la meilleure chose Qui pouvait nous arriver Villebrequin ils arrivent en deuxième partie De l'émission Ils seront avec nous On aura plein de questions On vous avait demandé aussi Si vous aviez des questions pour eux Et ils seront avec nous Parce que c'est vrai que je vois Les loulous Qui veulent casser bien sûr Qui veulent casser Twitch ce soir C'est ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure On discutait et tout Et ils m'ont dit Pensez qu'il y a moyen de faire Casser Twitch Ils m'ont dit ça Non les gars Juste pour savoir Je pense pas les gars Ouais c'est vrai que Niveau serveur Amazon Ça peut être pas mal C'est pété Ça y est c'est pété Aucun import J'ai eu une petite vidéo Que j'ai vue ce week-end Que je voulais vous montrer Parce qu'il y a eu un nouveau record Ce week-end Justement en spectacle de drones Première fois C'était à Shanghai C'était la marque Genesis Qu'il a utilisé C'était 3 281 drones Qui ont été utilisés Le précédent record Il était à 3051 C'était pour les gyros Exactement Et donc du coup C'est une marque de voiture En gros Qui a fait son petit spot de pub Qui a présenté aussi Ces deux caisses Mais c'est vrai que C'était assez stylé Oh la dinguerie C'est impressionnant Ils sont trop forts Ouais c'est assez propre Parce que c'est vrai que De plus en plus On en parlait Ça disait Est-ce que ça allait pas remplacer Aussi les feux d'artifice Les feux d'artifice Pardon ce genre de spectacle C'était pas je crois Les 3051 pour Il y avait Intel Qu'il avait fait pour Les JO de 2018 en Corée Ouais Et ça avait été assez impressionnant Ça c'est le précédent record Ça c'est le précédent record ça en gros Ah ouais Mais il y en avait peut-être moins Effectivement peut-être 1500 Après il rajoute de plus en plus Mais c'est vrai que c'est quand même Assez hallucinant De voir ce que t'es capable De faire maintenant Et c'est vrai que C'est quand même Par contre si t'es pas au courant Du spectacle Tu pètes un plomb quoi Tu passes de loin Genre de loin Les gars il y a quoi là Genre tu passes à 10 km Tu vois un truc C'est vrai que ça peut surprendre Ça peut Bah non Mais c'est bon Ils avaient fait Je crois que c'était Tokyo Qui avait fait pour Le passage à la nouvelle année Justement eux Ils avaient fait aussi un show Et en fait ce qui est marrant C'est de voir l'évolution Parce que c'est en 2015 Bah Intel aussi je crois Qui avait été les premiers Ils avaient utilisé déjà 100 drones Et à l'époque en 2015 C'était il y a pas si longtemps C'était il y a 6 ans C'était déjà stylé quoi Et donc ça c'était la petite vidéo Ils utilisaient les 100 drones là Tu vois Et tu sens qu'ils pouvaient pas mettre Que la vidéo de drone Parce qu'il y avait pas assez Donc ils devaient mettre Un peu les musiciens et tout Et ça c'était en 2015 C'était la première fois Qu'il y avait ça Et 6 ans après Il y a plus de 3200 drones Donc c'est assez Tellement mieux Les feux d'artifice perso Bah après c'est à voir Parce qu'ils sont capables Maintenant de te l'animer En fait en drone Et c'est vrai qu'ensuite Il y a ces questions de Quel est le mieux Même pour l'écologie etc Tu vois parce que c'est vrai C'est énormément de résidus Le feu d'artifice Après les drones Bon bah c'est aussi Soit mal la batterie quoi Ouais voilà Le feu d'artifice C'est dans notre imaginaire aussi Tu vois On les a vus quand on était petit Aussi on en a vu beaucoup Il y a beaucoup qui sont en vivant Des feux d'artifice avec leurs parents Donc c'est dur de remplacer tes souvenirs Et puis c'est un métier Très particulier D'être artificier Mais t'en discutais Dans une chronique Que t'avais fait auparavant Ponce dans la nostalgie Et je trouve que Non tu sais Quand tu parlais de la nostalgie Comme quoi c'était un sentiment très fort Et je pense que là Lutter Moi par exemple Tu vois je serais beaucoup plus sensible Au feu d'artifice qu'aux drones quoi Alors que Quand tu vois les drones Il y a des trucs de fous Juste par rapport à la nostalgie Du fait d'en avoir Ça je comprends Parce que c'est toujours un moment Un peu sympa Que tu peux associer Des souvenirs et tout Mais est-ce que c'est pas Pas limiter les feux d'artifice Mais au bout d'un moment C'est toujours les mêmes quoi Bah ouais C'est difficile de step up Tu vois C'est sûr que ouais Quand tu vas comparer 3500 drones A Joe qui va envoyer 4 feux d'artifice Qui va faire boum boum Ouais la différence Ça va pas être folle Mais j'ai vu que moi Les feux d'artifice J'aime trop ça Mais moi les feux d'artifice J'avais toujours l'impression Qu'ils allaient tomber sur nous Et rien faire Un drone s'il tombe sur la gueule Bon c'est relou quoi Ouais après Oui c'est vrai Du coup le feu d'artifice C'est une émission scientifique Moi perso ça me fait plus penser A un spectacle classique de lumière Qu'à un feu d'artifice J'ai pas pensé au feu d'artifice instinctivement J'ai plus pensé vous savez Au spectacle de lumière Genre comme il y a Lyon La fête des lumières Moi j'adore les trucs de lumière J'avais vu à Notre-Dame Avant que ça brûlait tout Ils avaient fait des projections Sur Notre-Dame etc J'avoue que c'était trop stylé C'est impressionnant quoi Tu reconnais même plus Le bâtiment de base Ouais exactement On en a pas parlé Mais c'est vrai que Quand t'es sur place Je pense que les spectacles de drones Niveau bruit Ah c'est Ah oui putain Ça m'a été un délire quand même C'est la question que je me suis posée En voyant le truc Mais tu mets du son plus fort Ah ouais mais Non mais tu contrebalances Dans toute la ville Tu ramènes le groupe de rock De Ponce d'Avignon là Si vous êtes chauds Si vous avez des dispo Les gars Hésitez pas Après why not en vrai Contactez moi sur mon email Je dois juste monter la batterie Il me faut juste ça 400 db C'est vrai qu'après Les feux d'artifice C'est assez bruyant aussi Mais c'est vrai que c'est aussi Un bruit que t'associes À un truc positif Ouais C'est une vanne Attends excuse-moi Niveau beatbox On est de retour J'ai bossé de ouf Le feu d'artifice Ah ouais je Le dit jamais trop fort Parce que c'est loin tu vois Vous en voulez d'autres Non non je suis là Si à un moment tu veux Voilà tu peux Mais t'es pas T'es pas obligé Bah merci Non mais en fait c'est un Grimlin Spons quand il a pas dormi gros C'est quand il a pas dormi Il est capable de tout en fait Un dernier truc 400 db Oui non j'ai lu un truc du chat C'était sûrement de la merde Voilà bienvenue 400 db c'est beaucoup Je pense la planète explose limite T'imagines T'imagines 400 db Non c'est vrai On parle à combien là 60 db J'ai aucune idée Les concerts c'est limité Je crois que c'est 104 104 le maximum d'un concert 104 ou 105 Comme ça dans les concerts Et en gros Je m'en rappelle Parce que du coup Quand je faisais des concerts Pour revenir à la batterie Les coups de casse clair Ça faisait monter Du coup tu sais J'ai essayé de monter plus A chaque fois je montrais sur du 105 110 on nous dit Qu'on parle 70 65 65 70 ça l'air Moi je parle à 110 Moi je suis quelqu'un Qui parle très très fort Donc ça m'arrive très fort Tu parles à 22 Tu sais que des fois C'est un peu Compliqué le lundi Quand on fait le FC 6,5 Parce que du coup Les gens disent Que je dois Bah non mais je dois me taire Parce que je parle trop fort Bah tu sais Il y a des gens un peu timides Genre Gigi quoi Qui osent pas te parler Il faut lui laisser un peu Toutes les deux heures On prend des nouvelles détoiles A peu près Ça va t'es là Super top Oh super Ça se passe bien Ok Le DB c'est logarithmique Pas exponentiel Bah en fait C'est propre de lire Des messages du tchat Parce que c'est qui tout double C'est à dire que Non mais genre imagine Il y a deux scooters Qui font genre 60 décibels Et bah le bruit Ça va pas être 120 décibels Ça va être 63 Tu gagnes plus 3 Ok d'accord J'ai vu ça dans C'est pas sorcier C'était incroyable Mes amis Les scooters Et du coup Tu voyais que ça faisait plus 3 Et je le fais bien Il y a du doublage A tous les niveaux Autre chose C'est le moment Je sais pas si vous êtes Des gros utilisateurs D'Emoji Oh non Si si Vous avez honte pour de vrai ? Non C'est lui la honte T'as honte toi ? Non il y a rien Je pense que c'était D'utilité publique Ce qui m'a passé Mais c'est Emojipédia Qui du coup nous a informé Que Grosse news Qui est tombé dans le week-end Non Mais que Si si L'Emoji pleure Enfin tu sais L'Emoji pleure de rire là Il est has been maintenant Il est has been Il a été remplacé par l'Emoji Justement juste Des larmes qui coulent Où en gros Où en gros On voit On voit l'utilisation Oh non Tu vois genre De quoi ? La stat Écoute José Bon On pendule mondiale Respectez la date Non mais c'est vrai que L'Emoji qui pleure avec les côtés Je sais pas si c'est un truc Que vous utilisiez beaucoup Non J'ai l'impression que c'est ma mère En vrai quand t'as 65 ans C'est très Facebook cinquantenaire D'ailleurs l'anecdote C'est qu'il y a genre une semaine Je parlais dans la confamille Et j'ai mis Pour la première fois Parce que c'est vrai que je parle pas trop comme ça Avec eux non plus L'Emoji vous savez qui pleure Parce que je rigolais Et ma mère m'a dit Pourquoi tu m'as un Emoji qui pleure ? Oh non Ouais pour elle c'était J'ai répondu Juste parce que je pleure de rire Mais c'est vrai que ma mère M'est que des Emoji comme ça moi Tu veux dire tout droit ? Ah non 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 Sur les côtés Ouais sur les côtés Mais du coup c'est un peu le truc Ou même sur Twitter ou quoi C'est genre Tu peux trop l'emmettre Putain MDR On a trop rigolé quoi Mais du coup je leur ai demandé un peu Quels étaient leurs Ces gros sujets d'actualité Popcorn ce soir On est engagés C'était quoi les Emoji que vous utilisiez ? Parce que c'est vrai que ça cerne un peu aussi les gens Je sais pas lequel vous utilisez Chapeau chapeau Non mais ouais c'est vrai que tu vois Ceux-là ils sont terrés Moi j'aime bien quand même les larmes Chapeau chapeau j'utilise tout le temps quoi C'est honteux ? Ça c'est ponce ça Ponce qu'est-ce que tu utilises ? Oh il y a de la fleur Il y a du disque de platine bien sûr La lune elle est tellement passive agressive Et tu vois Non mais oui mais en fait Très très honnêtement Genre le disque Aucune idée de ce qu'il fout là Le téléphone Aucune idée de ce qu'il fout là Le micro Je sais pas d'où ça vient Tu vois il y a un peu de ça aussi Le scout peut-être non aussi ? Mais aucune idée Pourquoi il y a un scout ici ? Et le truc de fin ? C'est pas bien de ton tel ? Ah oui c'est bon Je te montre à mon avis C'est la même chose Je pense que ta photo c'est Instagram Parce que t'as dû poster une photo Et du coup t'as tagué le photographe Exactement La photo c'est Instagram Le truc en haut à droite Avec toutes les peintures etc C'est justement parce qu'il y avait un artiste Que j'ai mis En gros Ok d'accord Après le CD Aucune idée Le cerveau vous savez fumant Ça tu l'utilises Quand tu fais C'était un truc de fou par exemple Genre waouh Après bon bah coeur La petite tête Avec les oreilles de chat Et tout Un peu mignon En vrai c'est classique En standard Mais c'est vrai que le deuxième Le pleur comme ça Moi je l'aime trop Tu peux le mettre Quand tu rigoles beaucoup Quand il se passe un truc un peu En fait tout le temps Ouais c'est ça Toi t'as un gros adepte De l'émoji flamme Je te vois faire de l'émoji flamme Ça me fume Parce qu'en fait des fois Il y a de la stat Il est énorme Mais tu sais comme la discussion On commence à être Non mais tu sais c'est vrai Je t'ai beaucoup vu sur Je te permets pas Je t'ai beaucoup vu sur De l'émoji flamme quand même L'émoji flamme c'est ton truc Non mais tu vois en fait Il y a des fois T'es dans une conve Et tu lâches des trucs Genre tu parles Et d'un coup tu vois Ponce à réagir à votre phrase Avec un émoji flamme Ah mais voilà la réaction C'est énorme En même temps c'est 4 Et en fait la réaction qui rigole C'est celle des boomers C'est vrai Voilà Donc en fait je l'utilise pas Donc c'est à dire que Si je veux dire J'ai lu et je suis chaud C'est ce que t'as utilisé d'ailleurs Récemment Parce que juste en parlant Du FC6000 J'ai compris que c'était Vraiment parti en couille Quand j'ai vu donc L'équipe a posté l'article Et tout Et tu vois qu'il retweet Il y a Sébastien Follin Qui a retweeté ça C'était en mode Que se passe-t-il C'est à dire que Sébastien Follin Qui était quand même Monsieur Météo Ouais monsieur Météo Etc de l'époque Tu sais qu'il retweet Le FC6000 Mais en fait Mais tu le sais pas Mais Sébastien Follin À 3h du mat' Il est dans sa télé Il fait Oh putain J'y joue le sang J'y joue le sang J'y joue le sang couleur Oh j'y joue Du coup tu m'as mis celui-là Marie c'est quoi tes C'est quoi tes petits émojis favoris Il y a peut-être des trucs boomers alors Toi t'es androïde Oh non mais de toute façon On s'en fout C'est pas de Mais vous Ça c'est androïde en plus Alors le stop C'est pas J'aime bien chercher la bonne couleur Par rapport à ma peau Vraiment tu cherches Tu te cherches quoi Je me cherche Bon la boue classique J'en ai plusieurs C'est soit bonjour Soit stop Avec l'astéris Le troisième Moi je l'aime bien La petite larme Tu sais D'un peu Ça veut dire plein de choses En souriant Mais je l'avais Aussi Alors celui sous l'oniguerie La boule de riz C'est très boomer ça non ? Non Ce rire là Non moi il me plaît Ah ouais ? Non il est heureux Tu sais on dirait un peu Un bonhomme de l'u Tu sais un bébé Non Non Il est cute quoi C'est le C'est le XD C'est le XD des temps modernes Quoi Il y a une grue Ah si c'est parce qu'il y avait les travaux Ah mais il est analyste J'ai pas mal bossé dans le domaine des emojis moi C'est vrai Non mais ouais Dans tes veines non ? Tu utilises dans tes veines toi Genre la seringue pour dire Non je crois que c'était un test PCR Ok très bien En termes de grue C'est quoi la signification ? C'est pour les travaux Les travaux dans mon appart Ah chez toi ok d'accord Ouais 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 Pourquoi il y a de la brioche en bas à droite ? J'adore le pain Non mais 100% Non mais parfait Ecoute et à l'heure Super Etoile Etoile qu'est-ce qu'on a au programme ? Il n'y a rien de spé je crois On va découvrir ça tout de suite en fait Oh les petits poissons Alors moi le smiley Alors eux Les smiley les plus utilisés c'est les cœurs Sauf que moi c'est pas ça Il n'y a pas les cœurs sur base C'est des trucs tristes Alors il faut savoir qu'il y a une petite tendance dans ces emojis J'ai un peu d'émojis déprimés là Il y a quelque chose J'avoue mec il y en a beaucoup Il y en a deux au lit C'est quoi le double poisson là ? C'est un truc au Japon ça C'est la fête des enfants Ah ouais ? Ouais Alors il me semble que j'avais Je l'utilise pour la fête des enfants C'est très bizarre Ouais non Alors en fait Je pense que j'avais oublié J'avais envoyé ça Parce que ma mère m'a fait une vanne Que je trouvais pas drôle Et du coup je lui ai dit Poisson d'avril Point d'interrogation Et je lui ai mis plein de poissons comme ça Ah ok d'accord Enchaînement Et c'était par rapport à ça Sinon j'aime bien le signe comme ça là De vie Ouais Je crois que je le mettais Je le mettais Pourquoi je l'ai mis ? Ah c'est parce que je parlais de Damso Ah oui forcément Parce que ouais C'est par rapport à ça On est dans le thème ici On est dans le thème Et par contre il y a mon numéro 1 émoji Je suis addict au ballon Ah le ballon ? Oui c'est vrai que tu l'utilises souvent Je l'utilise tout le temps Je suis addict au ballon Parce que c'est vrai que toi t'es Twitch Mais jamais d'émoji Ouais bah en fait C'est quand j'envoie des messages Je trouve que le ballon c'est Il y a de la légèreté Tu vois genre c'est pas mal Quand t'envoies bonne journée à quelqu'un Et que tu mets un ballon C'est vrai c'est pas mal C'est vrai que c'est mignon Tu vois c'est sympa C'est pas mal C'est très enfantin C'est beau Tu sais le coeur c'est gnian gnian Je trouve ça beau un coeur Non non le coeur frère Non mais on va pas revenir dessus Non mais il y a du miel Du sucre C'est bon Enfin flemme Alors il y a un ballon Mais c'est vrai qu'un ballon Un ballon C'est beau C'est très beau Un ballon PA Maloun Moi j'ai du classique aussi Le coeur en premier Mais vous avez tous des coeurs en premier Parce que vous êtes On essaye de répandre l'amour Voilà ce qu'on essaye de faire Mais le poussin J'aimerais comprendre Dans quel contexte Non mais le poussin En fait j'ai voulu mettre Un oeuf de Pâques Non c'est un message caché Non Il y a une grosse surprise Qui arrive Il y a une très très lourde Qui arrive Vous le dites Non Classique en vrai Honnêtement Du soleil Un peu de tout Le dernier il est pas content Du tout quoi Dans la première ligne Le dernier Tout à quoi d'un Ouais mais c'est le pas content Moi je trouve que c'est le pas content Pas méchant C'est le pas content En mode J'en ai marre Ouais il est gentil quoi Oui C'est ça Mais mec c'est quoi C'est une discussion émour Celui qui fait le bisou Mais avant Après le poussin Dans quel mood Tu mets ça Celui qui fait le bisou Avant le poussin Après le poussin Il y en a un Il a pas de sourcils Mais lui Il fait pas un bisou lui Mais non Avant celui qui fait un bisou Ah bah lui Il est genre en mode Peine cam Et il me fait Tu vois c'est vraiment le Et il me fait péter un plomb Le T'sais l'émoji de fin là L'émoji qui fait comme ça là Avec les deux mains là Franchement quand quelqu'un m'envoie ça J'ai envie de mourir Non mais Il y a une personne Je vais pas citer son nom Parce que je vais pas faire de la diffamation Mais il habite à Montpellier Et il a fait le Zade Event Il a peut-être pas fait la voix off Il avait la voix off Il a fait la voix off Mais lui là Il envoie tout le temps Parce qu'il sait que ça me trigger T'en as un dans tes faves Parce que du coup Je me fous de sa gueule Quand je le fais Il y a une battle Non mais il envoie des messages Et il fait en mode Il va falloir faire ça Connard va Je sens que ce sujet sur les émojis C'est vraiment un stream engagé Ne t'en fais pas Ouais voilà c'est le 2.D C'est exactement ça Mais en tout cas Du coup c'est à la baisse Les petites larmes Moi j'ai prévenu ma soeur Je vois qu'il y a une trentenaire Je lui ai dit Attends Tania t'es à ce bide Faut faire attention Moi je te cache pas Que j'ai des potes que tu lis Ça aussi ouais Mais c'est pas si grave non plus Ok d'accord En tout cas le message Il est passé Voilà ça je vous le dis Dernier petit truc Je vous en avais parlé Il y a quelques temps D'un streamer canadien Mais donc du coup Côté Amérique Qui a fait un point de sub De quoi exactement Qui a fait un sub à ton Donc du coup le concept Donc Ludwig Je crois qu'on en a parlé Il y a peut-être 3 semaines 2 ou 3 semaines En gros le concept est très simple Il live Tant qu'il y a des subs Chaque sub rajoute genre 10 secondes de temps de live Et ça fait peut-être 3 semaines maintenant Qu'il est en live Quoi ? Là je pensais que Je pensais que peut-être Ça allait s'arrêter C'est du live ça ? Non non c'est pas du live ça Mais en gros Du coup il a dépassé Donc il avait dépassé Les 100 000 subs Quand je vous avais parlé Donc 100 000 personnes Qui se sont abonnées Soit avec Prime Soit avec 5 euros Là il lui reste 3 minutes 30 Ça fait quelques temps Qu'il reste 3 minutes 30 Il y a tous les Mister Beasts Donc les gros gros Youtubers américains Qui étaient venus en mode On va trade etc Ils ont vraiment La culture du sub Argent et compagnie Les ricains Et donc du coup Là il a dépassé Les 205 000 subs Il est à 203 000 203 096 Donc voilà Mais il dort en live du coup ? Il dort en live Il y a ses potes sur Discord Qui animent le stream Pour pas que ce soit mort Du coup ça fait combien ? 200 000 subs ? Ça fait 600-700 000 dollars Ah ouais ? Brut Evidemment C'est pas mal en vrai Je crois qu'il y a la moitié Pour une asso Ouais c'est ça À la fin il a dit Qu'il allait reverser Mais je me suis dit En fait hier je l'ai vu À 2 minutes Je me suis dit que ça allait Ça allait peut-être s'arrêter Et en fait non Ça continue Là je crois que c'est en live Donc il dort à moitié etc Et c'est vrai qu'il est tout le temps À 60-70K viewers Parce que bah En fait à chaque fois T'as l'impression que ça va finir Et dès que ça passe Genre moins d'une minute Il y a tout le monde qui raid et tout Mais le Enfin t'imagines quand même Oh t'as pas remercié mon sub ? Ah ouais non Là je crois qu'il en est plus là Mais en tout cas En tout cas voilà Pour le petit suivi Les amis on va commencer Tranquillement cette émission Il est déjà 22h quand même Donc il va y avoir bien sûr Villebrequin Comme on vous l'a dit Qui vont venir après Une chronique d'étoiles On aura le faux garot Mais tout de suite C'est le rewind de Twitch Avec quelqu'un que vous connaissez bien On va off Salut à tous Cette semaine c'est moi Qui prends le contrôle du rewind de Twitch On va pour une petite demi-heure A rewind ça C'est l'heure du rewind C'est l'heure du rewind Tantantant Euh non la ferme On a dit que c'était moi Qui prenait le contrôle du rewind de Twitch Vous avez remarqué Qu'on est déjà en avril Les semaines commencent à être longues Et c'est pas ce bon vieux pompon Qui va nous dire le contraire On peut pas On peut pas On peut On peut pas tromper Mille personnes On peut pas On ne peut pas Ne pas On peut Master of the grid Messieurs dames Vous êtes déjà très nombreux Très nombreux Vous avez un chewing-gum Depuis le reveal De la Kelvin Sijiraya Un vent de fraîcheur Souffle sur l'écran De nos streamers On va l'appeler Grand-Père Drong Si ça continue C'est horrible Avec les mèches derrière Hey salut Famille Trivia A voulu passer un petit peu de temps Avec ses petits-enfants Sur Twitch cette semaine Allo tu m'entends Dans la manette Comment ça va Allo Moi j'ai coupé le son Il faut parler Allo Il faut parler Dans la manette Mais c'est vrai Que j'entends la manette Oui la manette Il y a Trivia Qui est dans ta manette Qui parle avec du délai Est-ce que tu m'entends Qu'est-ce que tu parles là-dedans Allo Enfin bref Même si elle a quelques soucis Avec la technologie du gaming Une chose est sûre Niveau champ En tout cas Elle a déjà son petit carnet d'adresse De featuring Non je ne valerai jamais la place Du premier qui t'a dit je t'aime Sur ton visage On voit son visage Et c'est ainsi que tu es belle De vous à moi C'est moi j'avoue Qui me suis invité Dans sa vie là Dans la vie où Elle n'a rien demandé Et si la verse Nous touche toi et moi On la traverse A deux A trois Et si la verse Nous touche toi et moi Prends ma main De beau papa Petit poisson d'avril Chez le stream Avec le récap Totalement contrôlé Par le chat On adore Vous avez des commandes Et vous pouvez Voilà Choisir les ongles de K Mais apparemment Ça a l'air de fonctionner Et le petit effet Supplémentaire qui se coule Pour les subs Vous pouvez taper Père l'exclamation jingle Et envoyer un jingle A tout moment Et il n'en fallait pas plus Pour que le chat twitch Lance des jingles A chaque prise de parole Du pauvre Norman Genius Franchement C'est des boss Absolues Aller direction Le stream de Locklear Enfin Je crois Et bon Let's go mon bébé Merci beaucoup Elnemos Six mois Starfox Deux mois Kébit Trois mois Locklear Le raid Merci beaucoup pour le raid Locklear Votez Magla Maintenant Maintenant Et en fait Le maintenant Tu mets un double Levé à la fin Tu dis Maintenant La nouvelle Mappemangus A donné lieu A des soirées Extraordinaires Pleines de gros cerveau Qu'est-ce qu'il y a ? Bah JDG vient de tuer Bagheera Sous mes yeux En fait La découverte du clip Par Antoine Lui a donné Quelques petites idées Pour ses streams A utiliser Avec modération C'est pour la fin Petite soirée Petite soirée GoTagaFight Sur Minecraft Avec des streamers Matures Mais c'est-à-dire Qu'il y avait un défaut Dans votre base Tu l'as vu ou pas ? Oh il y en a masse Des défauts Tu me dis ça Comme si elle était bien De plus la merde Non mais tu l'as vu Le trou ou pas ? Quel trou ? Mon cul Bon moi je peux pas trop dire grand chose Parce que j'ai passé la soirée A faire des blagues Mais j'ai beaucoup rigolé En tout cas Ils sont là Ils sont là Ils sont chez nous Mais putain Mec Oh j'étais en instant Oh la panique Oh de blagues De blagues A propos de Minecraft On prend des nouvelles De Terracid Et son speedrun Sur Minecraft Alors peut-être C'était mon dernier putain de lit J'avais plus de lit après Est-ce que ça compte ? Je crois qu'il faut sauter dans le truc Pour gagner non ? Par contre dites-moi là C'est la semaine des imitations ou quoi ? Bon allez les fleurs On va aller sur Mario Kart maintenant J'espère que vous êtes prêts Merci pour la transition gratuite BBFest Du coup c'est parti pour un peu de Mario Kart Avec Thomas Qui s'est bien reposé comme un... Ah si si Pourtant j'ai bien dormi J'ai dormi comme un noir Attends comme un quoi ? Comme un noir Ah non 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 Tu avais l'air en forme Mais est-ce que tu étais aussi en forme que Gil ? Oh j'ai pas vu ça Les mecs J'ai dodge la bleue Avec L'item de l'adversaire Est-ce que vous vous rendez compte De ce qui vient de se passer ? J'ai dodge la bleue Avec l'item du champignon de l'adversaire Je ne pourrai jamais refaire ça De toute ma vie les gars Après ses 70 runs sans mourir sur Binding of Isaac Nouveau world record Pour chicher Yu Avant la sortie de Repentance Et son 100-0 Bah c'est terminé en fait C'est fini C'était un beau chemin 100-0 putain ! Et c'est déjà la fin de ce rewind de Twitch On se laisse avec la fille de Xavier Qui a déjà très bien compris le principe du jeu Allez salut hein ! Eh non ! Il faut faire des bisous caca Oh là là vivement qu'on sorte de la face caca Dit le père de 40 ans qui joue à Isaac Je remplis de caca bien sûr Eh caca putain ! Oh non ! Oh ça suffit ! J'appelle la police des proutes Oh non ! J'appelle la police des proutes ! Incroyable la fille d'MV Et Zera Zera en voix off Absolument Il s'est passé des trucs cette semaine Archicool ce rewind Il est bien sûr pas 22h Parce qu'on s'était un peu éternisé sur l'intro On l'a vu dans le rewind Nouvelle map Among Us On en avait parlé un peu avant Avec la lettre Enfin le blog des devs de Inerslot Qui avait expliqué le pourquoi du comment Ça avait mis un peu plus de temps Les choix qu'ils avaient fait Vous avez joué Bon on a joué ensemble justement à la map Et toi je crois que t'avais joué justement avec Zera J'ai joué ouais Un petit avis à H.O Comment Oui non on n'a pas Ouais bah écoute On est mitigé On est mitigé là On va dire que Je pense qu'il faut 16 ans pour faire toutes les tasks quoi Après qu'est-ce que c'est 16 ans dans une vie ? La map est gigantesque C'est vrai que la map T'as regardé Marie toi un peu ? J'ai testé justement cette map sur mobile Mais c'est immense en fait Et moi j'arrive sur le jeu Je suis nouvelle C'est juste Immense Immense Donc les imposteurs Ils ont T'es dans la team mobile quoi Ouais il y a beaucoup de Je me demandais un peu si Même vous sur le chat etc Est-ce que ça vous saoule maintenant Humongus au-delà de la map etc Parce que c'est J'avais regardé Un peu de stats Un peu de stats qu'on s'offre Mais justement sur la courbe D'utilisateurs sur Humongus Ah on n'a pas celui à l'année ? Bon là en fait on voit justement Que ça C'était C'était resté assez bas Il y avait des petits pics Mais très rapidement Bon bah les gens ont été curieux d'Humongus Mais ça a eu du mal à Ça redescend vite hein Bah en fait le truc c'est qu'en plus C'est déjà pas simple de pouvoir réunir Neuf potes pour jouer à dix Pour se faire du Humongus Alors là jusqu'à quinze Enfin réunir quatorze potes Pour pouvoir jouer Bah c'est compliqué Pour avoir du contact quoi Bah moi je trouve que Moi honnêtement je trouve que la map Est plutôt sympa quand même Tu vois ça rajoute deux trois petits trucs C'est sympa Mais je trouve qu'elle arrive Un peu tard Alors je sais que c'est compliqué Les devs tout ça Tout ça bien sûr Mais je trouve que ça arrive un petit peu tard Et c'est vrai qu'aujourd'hui Les jeux vidéo Bah franchement On les ponce tu vois Quand ils sortent On les ponce On les joue On les joue On les joue Humongus c'est un Humongus le jeu a tellement buzzé Que même les non joueurs de jeux vidéo On joue à Humongus etc Enfin vraiment tu vois C'est fort Humongus Un demi milliard d'utilisateurs actifs C'est vraiment énorme Et le truc c'est que là Bah juste une map comme ça Et des nouvelles tâches Ce serait bien qu'on puisse créer Nos propres maps C'était un peu proposé etc Justement que ça pourrait redynamiser Parce que c'est vrai que c'est ce que t'avais envie Limite deux petites maps Juste histoire de Et c'est vrai que là c'est un giga truc Avec beaucoup de nouveautés maintenant Donc tu peux choisir Où est-ce que tu spawns Il y a différents points de spawn sur la map Et c'est vrai que j'avais joué aussi Moi j'aime bien le jeu Parce que je trouve ça sympa Il y a cette mécanique Où tu joues même avec des potes streamers et tout De ce que je vois dans le chat C'est aussi Ça reste cool Mais oui comme tu dis ponce Ça a été un peu surutilisé On en a vu partout Tout le temps en boucle Donc ça a plus la même saveur Enfin la masterclass Voilà C'est ça il y a beaucoup moins Mais je pense sincèrement Que sur ce genre de jeu Tu vois pour avoir énormément joué A loup-garou Ce genre de jeu de mensonges et trahisons Je pense qu'il faut vraiment juste Enfin juste Il faut qu'il y ait des rôles Juste des modes de jeu en fait Le rôle du bouffon Le rôle du bouffon Je le trouve exceptionnel C'est genre pas déjà C'est en fait un bouffon C'est marrant Il perds mes deux gars Alors un bouffon C'est qu'en gros Tu dois être voté Pour gagner Et en gros Tu n'es pas genre Ça pour moi Ça crée du jeu C'est très bien Parce qu'en fait T'as ce move là de Imagine Tu te mets sur un cadavre Les gens vont t'en dire Ouh là là Fais attention Il peut être bouffon Tu sais c'était pareil avec le shérif Donc ça c'est des modes Qui ont été faits par des fans du jeu Etc Le shérif c'était une personne Qui pouvait Tuer Quand elle voulait N'importe qui Sauf que si elle tue Quelqu'un qui n'est pas imposteur Bah c'est le shérif qui meurt Par contre si le shérif Tue une personne qui est imposteur C'est l'imposteur qui meurt Et donc c'était pas mal Parce que ça ajoutait du piment Quand tu croisais quelqu'un Tu te disais Ok est-ce qu'on se connait Et tout Pareil avec le chat vocal Tu sais tous ces petits modes Qui font que ça rajoute du Et ça te permettait aussi Justement quand tu te fais une soirée Où t'es pas une fois imposteur De moins te faire chier Parce qu'il y avait quand même Ce truc là où Tu fais une dizaine de soirées À la dixième Quand tu fais quatre heures de jeu T'as pas été une fois imposteur Tu te fais fumer à chaque fois tourin Bon C'est dur ouais Qui a ramené des modes en plus Donc voilà Il y a Pokémon aussi Je crois qu'il a dit Que c'est un peu dommage La grande map Et pas mal d'autres streamers Et oui Marie Par rapport à ce que tu disais Parce qu'il y a un demi milliard De joueurs actifs C'était en novembre 500 millions de joueurs actifs C'est vrai que ça avait été Absolument dingue Moi quand j'ai vu ce chiffre là Ça m'a halluciné Maintenant ça a un peu baissé Mais ça reste Il y a quand même encore Toujours énormément de joueurs Enchaînons Démarrons Avec plaisir On propose de passer à mes actus Si ça vous va Bien sûr Eh bien on y va Je vous y amène Je vous amène Dans mes actus Je vous emmène Ça y est c'est parti Je vous emmène en voyage Himalaya Boum Sacré voyage Sacré voyage Éverest on le sait Vous le voyez C'est devenu l'objectif De toute une vie Pour pas mal de fans D'alpinisme Et même de sport extrême En tout genre Quasiment à 9000 mètres D'altitude Donc on pouvait voir Les effets du tourisme De masse Il y a quelques temps On avait vu Cette photo De la file d'attente En haut de l'Everest Où les gens Attendaient leur tour Pour pouvoir monter Sur le point Le plus haut du monde C'était il y a deux ans C'est vrai que ça avait Beaucoup buzzé Depuis mars 2020 Tu te souviens pas Non je me rappelle pas Ah ouais Je vais vous en parler Un petit peu Avec plaisir Mais donc du coup C'est vrai que Depuis mars 2020 Avec la pandémie Etc Forcément Les routes Elles sont fermées Il y avait des tours Opérators en gros Qui organisaient ça Qui ont été mis Donc du coup aussi En pause indéterminée Et ce qu'il faut savoir C'est que du coup Au delà des gens Qui y vont C'est que c'est très compliqué De gérer les déchets Les déchets que tous les gens Amènent Bouteilles d'oxygène Tous les réchauds Etc C'est quand même Des conditions Assez hardcore Il y a des Népalais Qui en ont profité De cette pause Pour pouvoir faire du ménage Ils sont partis à 12 Ils sont partis Pendant 47 jours Ils ont fait un périple Qui a été donc du coup Hyper bien Hyper bien documenté On voit justement Un peu les images Ils ont ramassé Donc des déchets Vous pensez qu'en 47 jours À 12 Ils ont ramassé combien ? En kilos ? En tonnes oui Deux tonnes Non Combien de jours ? Marie est forte C'est deux tonnes de Ça me dégoûte Ça me dégoûte quoi Moi dans ma tête C'était impossible En fait les gens sont des porcs Faut pas les sous-estimer C'est à dire que même Ils aiment la montagne L'alpinisme Le dépassement de soi Mais ils sont capables De dégueulasser Ce genre d'endroit C'est ça qu'ils fument Et ils ont trouvé tout Ils ont vraiment retrouvé de tout C'est à dire que t'as des bouteilles De vodka Forcément t'as des batteries Qui étaient en train de se vider Avec le froid Forcément les déchets Ils se conservent Il y avait carrément Des étiquettes de bagages Des années 70 Je crois qu'il y a une photo Un peu à l'ancienne Et donc du coup Je me suis un peu intéressé Au business autour Du Mont-Everest Pour savoir En gros En 2019 Avant la pandémie T'avais 381 permis Qui étaient délivrés Par le gouvernement népalais Parce qu'il faut un permis Pour pouvoir monter Et t'es obligé D'être accompagné Donc d'un sherpa Je crois Donc une sorte de guide Donc à chaque fois T'as 750 personnes Justement qui y allaient Le permis Il coûte environ Entre 10 et 15 000 euros Au-delà de ça T'as tout l'équipement Et compagnie Donc en gros Une expédition En haut de l'Everest Assez chère Et c'est en gros Entre 40 et 60 000 Ça doit être une dinguerie À faire Moi c'est vraiment Le genre de truc Où je me dis Ça te donne envie toi ? Mais enfin Un peu compliqué D'y arriver Mais j'en avais parlé Il n'y a pas longtemps En live Que ça me ferait plaisir D'être dans une petite montagne Genre pas une dinguerie À 8 800 mètres De refaire des randos De refaire des randos Parce que moi Quand je faisais du ski Je faisais souvent du ski En Suisse Et j'allais J'étais allé au Mont Verbier Tu sais genre Il y a ces 2000-3000 mètres Et c'est incroyable Tu te sens tellement puissante T'es sur tes skis Tu vois l'horizon là T'as envie de te mettre du son Dans les oreilles et tout Après tu te casses la gueule Mais ça fait trop envie Et là tu vois 8 800 mètres Ça doit être Tu dois te sentir C'est insane Et pourquoi c'est aussi cher C'est juste que En fait tu peux y aller Que pendant deux mois Deux mois de l'année Là où le climat Rend l'ascension possible Et c'est chaud finalement Sinon c'est juste C'est juste pas possible C'est pour ça qu'il y a Beaucoup de demandes Il y a peu de place Et en fait Hyper tristement Il y a beaucoup de morts Chaque année Dans l'ascension etc Faible oxygène Mal des montagnes T'es très très haut Donc forcément Tu peux pas vraiment prévoir Comment ton corps va réagir Et le truc hyper glauque Là dedans C'est que du coup Il y a des déchets Mais il y a aussi des corps Qui longent les routes Et en fait C'est carrément Au-delà de ça C'est carrément Les alpinistes décédés Ça devient carrément Des points de repère Pour savoir si t'es sur la bonne voie Pour justement Si t'es sur la bonne route C'est des wards Non mais c'est horrible C'est hyper glauque Il y a Green Boots Qui est hyper connu Donc c'est dans les années 90 On sait pas exactement De quoi Enfin de qui il s'agit Mais le corps En fait est impossible A déplacer Et ça t'indique Donc du coup Le chemin Pour montrer aussi A quel point c'est dangereux Il y a plus de 300 corps Qui sont recensés Justement sur le parcours De la vallée arc-en-ciel Qu'ils appellent comme ça Avec les tenues Des alpinistes En fait il y a différentes couleurs Mais tu fais le pourcentage C'est une dinguerie Parce que si tu vois Les peu de permis Qui sont mis en place 300 corps Même par rapport aux Mais 381 permis Depuis combien C'est 300 corps en 40 ans Oui voilà Et je sais pas Quand est-ce qu'ils ont mis Les permis Je sais pas à partir de quand Mais c'est vrai qu'on avait vu À un moment C'était un peu les trucs C'est le point le plus haut du monde Donc t'as ce truc Que ça soit Instagram ou autre Sauf que là C'est pas juste quand même Le petit truc du dimanche En mode Petit et reste T'es disponible Moi c'est le fils d'amis Proche de ma famille Qui l'a fait deux fois Et qui est mort malheureusement Au deuxième quoi Ah oui Donc c'est oui Malgré le fait Que ce soit vraiment Un passionné Et qui savait Exactement quoi va Il y a des dangers Auxquels tu peux pas Lutter quoi La nature Mais bon Il est parti Là où il voulait partir C'est l'objectif D'une vie Mais c'est vrai Entre oxygène et extérieur Il peut y avoir Beaucoup de problèmes Mais voilà En tout cas Pour l'Everest Deuxième actu Je vais vous montrer Une photo Vous allez devoir me dire Quelle est la particularité De la maison Que je vais vous montrer Vous voyez une maison Vous pensez que La particularité Tout simplement De cette maison Dans une matière particulière On dirait des cotons-tiges C'est pas mal C'est pas mal Vous avez quelque chose Sur les murs C'est fait en mat Ouais En coton C'est du papier mâché C'est pas du papier mâché Non C'est du tissu Du coton Le chat C'est plus comment C'est pas vraiment la matière En elle-même C'est comment c'est fabriqué Avec les Sims En imprimante 3D Exact C'est exactement ça C'est une maison Qui est fabriquée En imprimante 3D J'avoue que moi L'imprimante 3D Je connais de loin J'avais vu Qu'on commençait à faire De plus en plus de choses Limite de la nourriture C'est impressionnant J'avais pas qu'on faisait Des maisons En imprimante 3D Maintenant Allo les Sims Ça dit dans le chat Maintenant il y a beaucoup de gens Qui ont des imprimantes 3D A la maison Parce que la dernière fois Je regardais par curiosité Pour moi dans ma tête Ça coûtait genre 5000€ L'imprimante 3D Maintenant t'as des imprimantes 3D 69€ Tu fais pas ta maison avec Mais Ou alors c'est dommage C'est ça C'est un peu léger Mais en gros Je savais pas du tout L'imprimante L'imprimerie 3D Des bâtiments D'où ça vient Il y a une dizaine d'années En fait Une des premières applications Concrètes Ça vient de la NASA Qui avait fait des recherches En gros Pour trouver une manière De construire rapidement Une manière autonome Des structures sur la Lune On voit ici Le petit visuel original Et la conquête Forcément la conquête Spatiale a poussé Sur la fabrication La conception Même des fusées Des composants de fusées Etc Comment on faisait Pour que ça soit Beaucoup plus rapide Et efficace On a pensé Aux imprimantes 3D On a commencé A en voir de plus en plus Et la photo Que je vous montre Elle est particulière Parce qu'au-delà D'une maison Donc du coup Faites à l'imprimante 3D On commence à en voir Il y en a Entre guillemets De plus en plus Mais là sur la photo C'est Tim Il y a Tim Qui a 70 ans Et Tim en fait C'est un ancien SDF Qui était addict à l'héroïne Il a été pris en charge Par une association Qui gère un village Complet de réhabilitation Qui s'appelle Community First Et c'est au Texas En gros Il y a une petite photo Même aérienne De cette communauté C'est très stylé C'est la première initiative Qui permet à des personnes Sans abri D'être relogées Dans des maisons Imprimées en 3D Pour le moment Donc c'est 500 petites maisons Qui ont été faites Au sein de la communauté Les résidents Ils payent 300 dollars Et ils sont aussi Réinsérés La communauté leur donne Du coup du travail Après avoir galéré Une énorme partie de leur vie Donc j'ai trouvé L'initiative assez folle En plus c'est un peu stylé Parce que t'as vu Sur les oreillers Il y a marqué Blessed American Dream L'intérieur honnêtement Est très très propre Et la manière de faire Est assez marrante Pour construire Justement Justement Les maisons Ça se fait au milieu non ? Ça se fait pour construire justement Tu vas voir en fait C'est une énorme machine Et donc du coup Ça c'est une sorte De ciment De couche C'est un mélange de ciment En gros Et ils superposent des couches C'est ça que tu voyais Ah oui d'accord Tu voyais justement Sur les murs Ah non j'imaginais pas ça du tout Pour la construction En gros tu l'as bâtie La maison en 24h Donc c'est hyper rapide Je sais pas le temps Que ça prend Pour poser la machine Même couler la dalle de béton En dessous Oui c'est l'impression Qui dure 24h En gros Oui voilà C'est exactement C'est vraiment le gros oeuvre C'est vraiment les Sims quoi Ah mais c'est un délire C'est vraiment une dinguerie Et il y a pas mal d'avantages Eux du coup Ils avaient déjà Fait un test D'une maison Qu'ils avaient construite Je crois au Texas 60m2 la maison Elle avait coûté du coup Plutôt mignon tu vois C'est vraiment Le petit tilo des Sims 3000€ 3000€ De construction Pour avoir la petite maison Donc ça donne envie Le prix c'est un des gros avantages Qu'il y a Avec l'imprimante 3D Mais pas que Donc c'est beaucoup plus rapide Que les méthodes de construction Classique Forcément C'est aussi justement Les composants Ils peuvent être Beaucoup plus écologiques En fonction des matériaux Choisis etc Ça mobilise moins de monde Sur un chantier Ce qui peut aussi être négatif Parce que forcément Robotisation Ça peut aussi faire perdre Des emplois Donc c'est aussi un inconvénient Et il y a aussi Assez peu de possibilités Architecture Enfin par rapport A l'architecture classique Tu fais pas ce que tu veux T'es quand même un peu limité T'es quand même Au contraire Je pensais que tu pouvais Être hyper libre Le plan quoi Tu vois En fait Ils sont forts Par exemple Dans la construction classique On va dire par exemple Faire des courbes C'est un peu galère Et ils sont hyper forts Justement l'imprimante 3D Pour faire des courbes C'est à Shanghai Je crois Ils ont fait un pont En gros Imprimé en 3D Mais c'est assez Honnêtement Oui fonctionnel C'est le plus grand pont piéton A été inauguré à Shanghai Ça sent tellement l'avenir Dizaine de jours de travail C'est incroyable On a la petite photo Tu vois C'est imprimé 3D Est-ce que tu sens cette odeur De dans 5 ans Ce sera tellement normal Déjà quand tu compares A il y a 5 ans C'est à dire qu'il y a 5 ans Il y a 10 ans Les gens rêvaient D'avoir une petite imprimante 3D Chez eux Il y a 5 ans Ils commencent à l'avoir Aujourd'hui en vrai Si t'en veux une T'en as 60 balles Ce que je disais Je pense aussi Qu'il y a une part d'avenir Dans l'impression 3D C'est trop stylé Ce truc là Moi j'ai un petit délire En ce moment C'est de regarder Les anciens c'est pas sorcier Du coup quand tu regardes Dans les années 2000 Et qu'ils parlent De choses comme ça Et tu vois la comparaison Avec maintenant Quand tu regardes Typiquement la comparaison C'était sur le téléphone Et tu vois dans les yeux De Jamy Il est en mode Et là maintenant Il y a des ondes Et là maintenant Et tu vois De fou Tu crois quoi Et là Ça sent l'avenir Ça sent le truc Qui dans 10 ans Peut-être qu'il y aura Une émission Qui s'appellera Cacahuète Et il y aura des gens Qui sera en mode Ouais bon maintenant Dans les imprimantes 3D On fait des fois Et on fait des cœurs C'est ça C'est incroyable Mais c'est vrai que Je connaissais zéro Dans le côté maison Dans le bâtiment Sur l'imprimante 3D Mais c'est vrai Qu'il y a des domaines Où l'imprimante 3D Ça a l'air d'être Absolument fou Notamment sur la science Et c'est vrai Que je voyais pas mal De questions dans le chat Sur l'isolation C'est vrai que Ce genre de questions Où tu sais pas trop J'avoue qu'à ce niveau Je sais pas Donc je sais pas A quel point ça peut être chiant Parce que c'est vrai Que si juste pour 3000 balles T'as ta maison Si tu fais moins 15 Pour l'hiver Bon c'est un peu C'est ça Ils ont fait là en gros C'est au Texas aussi Ou en Californie pardon C'est en Californie Ils ont fait une quinzaine De maisons imprimées en 3D Gros projet de lotissement Et je crois que c'est que Des matériaux écolo et tout Mais le souci C'est que c'est dans La vallée de la mort Je t'en fous Donc en fait T'as rien autour Et ça coûte genre Là pour le coup J'ai pas compris le prix Ça coûtait genre 550 000 dollars la barrage Donc t'es au milieu de rien Et t'es dans ton lotissement Ou t'es en mode Yes C'est énorme C'est ma baraque Un demi-million Donc bon On verra Mais c'est vrai que pour l'instant C'est vraiment le début Donc tu peux pas non plus En avoir une aussi facilement Que tu veux quoi Le pont là Que tu nous as montré tout à l'heure Non mais c'est fou Honnêtement J'avoue que Je me suis intéressé au truc Je suis en mode Ah oui On en est là du coup C'est assez propre Dernière petite actu Si je vous parle D'un dessin animé De notre enfance Si je vous parle d'un chat Garfield ? Non Les Aristochats ? D'une souris ? Tom and Jerry Tom and Jerry On se dit On a regardé Tom and Jerry Ouais Voilà C'est assez appréciable Trop de flots la souris sérieux Ah bah Attends Je me suis C'est Jerry ou Tom ? La souris est Jerry Tom c'est le chat Ok d'accord Petite question J'ai eu un petit doute Et bah il faut savoir Que Tom and Jerry C'est un jeu mobile Et c'est un carton Énorme en Chine Il y a plus de 100 millions De joueurs actifs Quoi ? Je m'attendais pas Du coup à cette news Non mais vous êtes juste pas prêts Vous êtes juste pas prêts Parce qu'en fait c'est un jeu Si vous connaissez En fait c'est les jeux asymétriques Un peu à la Death Merde Dead by Daylight Dead by Daylight Où du coup c'est du 1v4 Donc du coup t'as le chat Contre les 4 souris Mais ça a l'air trop bien Et au delà de ça Là tu te dis ok Le jeu est cool Il y a plein de jours et tout Ils ont fait des compétitions e-sport Mais non Et c'est un délire énorme Il y a des piques et bannes Il y a des gens Parce qu'en fait du coup Tu peux choisir ton chat Chaque chat a une spécificité Un peu différente Avec justement des pouvoirs Etc Les souris aussi Il y a des teams Petit 1v4 C'est parti Ça pique Ça banne Regarde les compètes gros C'est incroyable C'est genre vraiment C'est comme LOL Mais c'est le même overlay Que pour les games de LOL Ça me fume C'est bien équilibré et tout Genre du coup j'imagine Que c'est le jeu Le jeu est dispo qu'en Asie Donc on peut pas Nous on peut pas y jouer Si jamais ça vous chauffait Mais c'est vrai C'est NetEase Qui le développe Qui est un énorme portail Il y a plus d'un milliard De joueurs dessus Ils font 7 milliards De chiffre d'affaires par an C'est NetEase C'est pas mal Ouais C'est vraiment monstrueux Mais c'est vrai Que j'ai vu ce truc là Je me suis dit Que j'allais vous en parler Parce que Le côté pique et bannes M'a Ouais non Jerry Il a un Jerry Qui est absolument fou Parce que C'est que des trucs Tu sais où tu peux avoir Double puissance Tu peux casser les objets Et tout C'est la base C'est la théière en période Vraiment Mais c'est vraiment La mécanique du jeu Qui les a séduits Ou il y a un vrai amour De Tom et Jerry Comme nous On peut avoir la nostalgie Ça j'avoue que je sais pas du tout Moi je pense Moi je pense Que c'est mécanique Tu penses ? Je sais pas S'ils ont eu ce dessin C'est une bête de question Parce que A mon avis c'est le jeu A mon avis c'est le jeu Plus que la série Ça doit être un très bon jeu Du coup Ou est-ce que t'as pas ce truc là De Des fois tu peux arriver Par nostalgie Et rester pour les mécaniques Parce que attendez Tom et Jerry C'est américain quand même Ouais c'est américain Mais justement Est-ce que ça arrivait jusqu'en Chine ? C'est pour ça que je me pose la question Ou peut-être après coup Parce que c'est vrai Si ils ont On va faire une enquête On va vous dire Mardi prochain dans Popcorn C'est vrai que c'est intéressant Mais ça donne trop envie de jouer Sérieux J'ai aucune idée Ça donne trop envie Mais oui mais tu joueras pas Parce que c'est pas du tout T'as donné envie là quand même Mais en fait ce truc là Mais toi mec tu vois une image De n'importe quoi T'as envie de game Je suis addict Je suis addict Oui mais Attends mec Le 1v4 Attends tu peux chasser 4 Il va en Chine Y'a rien y'a rien C'est bon vas-y Ah non pardon Je vais tuer ton rêve C'est bon je prends un peu d'eau Il allait partir en Chine Regarde là T'as déjà tes persos Là t'as les différentes compétences Des différents chats Mais en tout cas Je voulais vous en parler Les amis Voilà pour mes actus L'Everest L'imprimante 3D Pour les maisons Et Tom & Jerry En eSport On a un petit tweet À quand la cacorpe Sur Tom & Jerry Kamel Il m'a dit Qu'il avait 2-3 À contact Il est en train De s'en charger Juste avant de recevoir Villebrequin Qui vont être avec nous Après pour toute Toute la fin d'émission On a Etoile Qui nous a préparé Une petite chronique Et là J'ai hâte C'est maintenant Cette photo On est désolé Je savais pas Je savais pas Qu'on avait réutilisé La photo est iconique Mais c'est vrai Qu'on n'a pas de photo de toi Etoile La prochaine fois On va te faire faire des photos Etoile Tu voulais nous parler De l'histoire De quelqu'un C'est de la merde C'est de la merde On est en train de se perdre Tu voulais nous parler De Louis Braille Alors en gros Pour vous expliquer Parce que ça peut sembler Un peu particulier Pour vous dire On va se faire chier En fait Louis Braille C'est la personne Qui a inventé le Braille Donc le système d'écriture En relief Pour les aveugles Pour les non-voyants Et en gros Moi je ne connaissais pas Du tout l'histoire De Louis Braille Je savais juste Qu'il avait créé L'écriture Braille Et je ne savais pas Qui il était Et une fois Il y a très longtemps Pendant que je regardais Question pour un champion On avait une question Sur Louis Braille J'avais tapé son nom Sur Wikipédia Et j'étais tombé Sur l'histoire De ce type là Et c'est incroyable En fait c'est vraiment incroyable Il a une histoire de fou Il a vraiment une histoire de fou Et je me suis dit Oh ça peut être pas mal D'en parler Parce que les gens Vont être impressionnés Parce qu'il y a De l'ego Il y a plein de trucs Il y a vraiment plein de trucs Et surtout que Moi j'aime beaucoup Cette chose là De des fois Tu n'as pas de chance Dans la vie Ce n'est pas de chance Et puis Tu te dis vas-y C'est un shonen quoi C'est cool shonen C'est vraiment shonen Ce mec là Est trop trop fort J'en parle comme si C'était comme ça Mais c'est Loulou Braille C'est Loulou C'est Loulou Et je suis sûr Que ça aurait été un Loulou S'il était encore là maintenant Mais voilà Donc on va en parler En parlant de Louis Braille Je vais faire plusieurs parties Parce qu'en fait Je me suis rendu compte En faisant des recherches Sur Louis Braille Qu'il y avait beaucoup Beaucoup de gens Et beaucoup d'inventeurs Qui avaient inventé des choses Quand ils étaient très jeunes Puisque la chose Qu'on va retenir Quand on va parler de Louis Braille C'est qu'on parle de quelqu'un Qui a trouvé ce système-là Quand il avait 9-10 ans C'est-à-dire que Oui On parle de 9-10 ans C'était d'autres époques On a inventé le Braille On parle de quelqu'un Qui quand même Avait des recherches Et discutait avec des gens Qui avaient 40 ans de plus que lui Donc voilà On en est sûr là Quand on pense à des génies comme ça Des personnes qui ont Qui ont marqué leur domaine Moi je pense à Blaise Pascal Et en fait Il va avoir un lien Entre Blaise Pascal Et Louis Braille Puisqu'en fait Blaise Pascal Que vous voyez Blaise Il a inventé des milliards de choses Mais la chose Une chose qu'il a inventée C'était sa calculatrice à 4 ans Il a inventé ce qu'on appelle Une Pascaline Qu'on peut voir Et en fait Comment il a fait ça ? Il a été motivé Par son père Son père qui était Un savant exceptionnel Et en fait Vu que son père Était collecteur des impôts Blaise Pascal Il a 18 ans Qu'est-ce qu'il se fait ? Est-ce qu'il va sur Tinder ? Non ! Blaise Pascal Qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit Oh mais si mon père a besoin de moi Je vais faire une calculatrice De A à Z Pour lui faciliter la vie Assez compacte Et du coup il a été motivé Par la relation qu'il avait Avec son père Et les relations Que lui a apporté son père Pour pouvoir faire ça Et dites-vous que Il y a une chose Qu'il faut retenir Dans Blaise Pascal C'est qu'il était tellement fort Et il était tellement en avance Sur son temps Que Descartes lui-même Lorsqu'il a lu Les travaux de Blaise Pascal Il l'a regardé Et il a dit C'est pas lui C'est pas lui Il a dit C'est pas lui C'est son père Alors que c'était Vraiment Blaise Pascal C'est juste un rageux C'est un rageux C'est un rageux Descartes on le connait pour ça aussi Descartes Il a tweeté gros Il est deck Et du coup Dites-vous Que cette calculatrice Que vous voyez Il y a quelqu'un Qui s'est battu pour l'affaire Il a tout donné pour l'affaire Mais il a pas réussi à l'affaire Et cette personne Qui s'est battue C'est un random Je sais pas si vous connaissez Il s'appelle De Vinci Léonard Le mec qui faisait Des schémas d'hélicoptère Ouais tu sais Incroyable Tu sais le gars Genre il a fait une meuf Il l'a appelé à Jo Enfin bizarre Mais du coup voilà Il a pas réussi à le faire Et Blaise Pascal A 18 ans Ouais tu vois Pense de Vinci En vrai si on a une image Ça m'arrange Ah ils l'ont pas Ils sont dans la merde Mais du coup voilà Tout ça pour vous dire Qu'il y a eu beaucoup de gens Qui ont Dans un très jeune âge Ils se sont battus Pour faire des choses Et des inventions de fous Et en fait Il y a une petite transition Qui est sympa Entre Blaise Pascal Et Louis Braille Parce qu'on va parler de Louis Braille C'est que Blaise Pascal Il a été très animé Par la relation qu'il avait Avec son père Et Louis Braille A aussi été très animé T'as une question ? Juste en termes de date On en est où Des deux protagonistes ? C'est à peu près du 18ème Blaise Pascal Je l'ai pas C'est sur le même siècle Je crois que oui Ah ouais Tu me mets un peu dans la merde Je voulais pas Blaise Pascal Il est mort en 1662 Il est né en 1623 C'est du 17ème Blaise Pascal du 17ème Et Louis Braille On est sur du 19ème Louis Braille Il est né en 1809 Ok C'est 1809 Louis Braille Donc on est à peu près Dans une évolution On se bascule On commence sur le 17ème Et après on va aller sur le 18ème Et du coup comme je te dis Blaise Pascal Relation de fou avec son daron Et Louis Braille Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'histoire de Louis Braille ? On est en 1809 Il est né À couvrer Une petite bourgade À 40 kilomètres de Paris Il est dans une maison exceptionnelle Qu'on peut voir Maison de fou Belle petite baraque Il se régale C'est 150 mètres carrés Net vendeur Imprimé 3D ou pas ? Imprimé 3D Mais voilà Et en fait le père Le père de Louis Braille C'est quoi son métier ? Il est bourreli Il fait des outils Il fait des choses pour les chevaux Il fait plein d'outils comme ça Et qu'est-ce qu'il a dans son atelier Quand tu travailles pour faire des choses Et travailler tes mains Il a des outils coupants On est d'accord ? Il s'est blessé aux yeux Et notre cher Louis Braille Notre cher Louis Braille Il avait 3 ans Et il était dans l'atelier Il commence à se balader Sur son petit escalier À faire comme ça Et boum Ça lui prend dans l'œil Oh merde Ça lui prend dans l'un de ses deux yeux Et du coup F pour lui Et deux ans après Il perd totalement la vue À 5 ans Un peu gangrené quoi Il est gangrené Parce qu'il avait perdu la vue D'un seul œil à 3 ans Et à 5 ans c'est terminé Il est dans le noir C'est-à-dire à 100% Il est totalement dans le noir À l'époque Il faut savoir que Lorsqu'on est au 19ème siècle Au début du 19ème siècle Lorsqu'on est aveugle On est mendiant La plupart des enfants aveugles Devaient Entre guillemets Pour subvenir aux besoins de la famille Aller dans la rue Demander de l'argent aux gens C'était ça Il contribuait comme ça Sauf qu'en fait Le père de Louis Braille Avait confiance en son fils Il était vraiment Persuadé dans sa tête Que c'était quelqu'un de spécial Il se disait Oh t'iras loin T'as du cran Minot Va jouer au Lakers Il était vraiment comme ça T'as du cran Et en fait son père Y a cru Et il a cru de A à Z Parce qu'il se disait Mon fils il va y arriver Donc qu'est-ce qu'il s'est mis ? Son père Sans s'en rendre compte Avait presque mis au point Un truc assez sympa C'est qu'il avait une planche De clous dans son atelier Et il a mimé les lettres Et du coup Louis il mettait ses bains dessus Et il se disait Ah ça c'est le A Ça c'est le B Il faisait l'alphabet En gros en clous Et en fait c'est assez beau De se dire que Ce qui a enlevé la vue De Louis Braille C'est-à-dire les outils de son père Lui a redonné l'espoir D'apprendre les lettres C'est venu de la même chose Le clou En fait ce qui l'a tué Lui a redonné la vie C'est-à-dire que C'était quand même bien joué Alors on commence comme ça Il a 7-8 ans Quand il se passe ça Et à 10 ans Son père qui avait de l'argent Et ça c'est un truc Qu'il faut retenir C'est qu'il avait la capacité De le faire Parce que s'il n'avait pas De l'argent Ça aurait été la merde Il commence à 10 ans A aller à l'INJA C'était l'institut L'institut pour les jeunes aveugles Et en fait Il va dans cet institut Dans les jeunes aveugles Qui à l'époque Était dans le 5ème arrondissement Qui existe encore aujourd'hui Qui est je crois Boulevard des Invalides 200 ans plus tard Et il arrive Il arrive comme ça Et c'est un krach Il est trop fort Il arrive à l'école C'est du jamais vu Il a un level de fou Il a une mémoire exceptionnelle Il est beaucoup plus rapide Que les autres enfants Il est hyper motivé Par l'école Il est animé Les gens se disent Ce mec là Il a quelque chose de spécial C'est pas un être humain Comme les autres Et en fait Il faut savoir qu'à l'époque Il y avait un petit système Pour permettre aux gens de lire Il faut savoir que C'était monsieur Aoui Valentin Aoui Je prononce peut-être un peu mal C'est H-A-U-Y C'est lui qui fait L'Institut National Legends Aveugle Et il a créé un système Il crée un système Pour pouvoir lire Et Louis Braille le craque Qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit Oh c'est de la merde ton système Il est vraiment pas ouf Louis Braille Il a 10 piges Il est en mode A 10 ans Frère c'est C'est pas obtient Il est rainé Je ne capte rien En même temps En tant que malvoyant Il sait mieux que Oh mais Marie Oh petite transition Marie c'est exactement ça C'est qu'en fait Louis Braille Était aveugle Là où les gens Qui faisaient ce système là Ne l'étaient pas Donc il a vraiment pu Ressentir ça Et donc en fait A ce moment là Louis Braille se dit Il y a un truc à faire Deux ans plus tard Il a 12 ans Et là Il y a un protagoniste Qui arrive Et lui c'est le New Challenger Le New Challenger C'est Charles Barbier De la Serre Et Charles Barbier De la Serre Oh les gens Vous allez pas trop l'aimer Parce que Charles Barbier De la Serre Il a plus de 50 ans Et en fait Il arrive à l'Institut National Les Jeunes Aveugles Et il leur dit Regardez mon système C'est un système Où vous pouvez apprendre A lire Et ça ressemble A peu près au Braille C'est à dire C'est un système Où tu mets tes mains dessus Et il y a des lettres Qui sont un peu en relief C'est des grosses relures Et tu peux lire ça Sauf qu'en fait C'était un système Qui était très très dur C'était long pour lire Ça faisait chier Tu devais mettre ton Tu devais vraiment En fait tu te perdais Parce que Tu te souvenais pas De la première lettre Voilà tu te souvenais pas De la première lettre T'étais là dans ton livre Ça prenait du temps Louis Braille Qu'est-ce qu'il dit Il va voir Il va voir Charles À 11 ans genre Il a 12 ans À 12 ok Il va voir Charles Il lui dit Je peux faire mieux C'est vraiment C'est vraiment comme ça Qu'il le vend C'est à dire qu'en fait Il va voir Charles Barbier De la Serre Et il lui dit Écoute Il y a moyen de faire un truc Tu vois Genre il y a moyen de faire un truc Sauf que Il le prend pas au sérieux Il lui dit Un gamin de 12 ans Qui arrive T'as un système Qui est habitué machin Il lui dit En fait il lui dit C'est pas possible Et en fait Ce qui est trop trop drôle C'est que Lorsque Charles Barbier De la Serre Dit ça Il se dit Bon il y a aucun problème C'est pas possible Sauf que Louis Braille Insiste et dit Que le gros problème De l'écriture De Charles Barbier C'est que Il n'y avait pas d'orthographe C'est à dire qu'il n'y avait pas d'orthographe Il n'y avait pas de phonétique Donc à 12 ans Il a compris le problème Et à 12 ans Il lui a bien dit Ton problème c'est que Ton alphabet Ne nous sert pas à nous Puisqu'il n'obéit pas Aux règles de grammaire Il n'obéit pas aux règles d'orthographe Go next Non mais il lui dit pas juste Que c'est de la merde Il lui fait comprendre Le pourquoi il y a un souci Et que c'est Il est vraiment précis Dans ses arguments C'est exactement ça Il lui dit que c'est pas optimisé Ça lui fait pas peur ça Et il a vraiment de l'ego C'est à dire qu'il ne le prend pas au sérieux Lorsque tu regardes Des textes scientifiques Qui expliquent l'histoire Ils disent Il ne le prend pas au sérieux Puisque c'est un enfant C'est ça C'est écrit Il ne le prend pas au sérieux Il s'en fiche Donc Louis Braille Qu'est-ce qu'il fait ? Shonen Dans sa chambre Day to day Work hard Play hard Tous les jours Tous les jours Tous les jours Il bosse tu vois Genre il bosse Il bosse Et en fait En 1825 Quatre ans après La visite Il a 16 ans Et C'est le moment Le Braille sort Le Braille La mixtape est forte Le mec il a charbonné Il a charbonné Il a charbonné Quatre ans sur l'album Et là On a l'invention du Braille Qu'est-ce que c'est le Braille ? C'est beaucoup plus simple Que ce qui s'était passé Avec Charbonné de la Serre On a six points On a juste six points Qui vont nous permettre De lire des choses Et le truc qui est assez impressionnant C'est qu'il a pensé à tout C'est-à-dire qu'on a des lettres 63 combinaisons différentes Pour faire des lettres Des phonétiques On a des notes de musique On a des chiffres C'est-à-dire qu'il a pensé A tout le monde Et comme vous pouvez voir On a préparé un truc Assez sympa Pour vous dire Regardez à quoi ressemble Par exemple Si on écrit Popcorn en Braille Vous voyez Popcorn en Braille Honnêtement C'est rapide On passe son doigt dessus On regarde un peu Les relu On se dit Ah ouais ok P-O-P-C-O-R-N Popcorn Ok Je vais faire un autre petit Un petit test Un truc pour rigoler Qu'est-ce que c'est comme mot ça ? Ah attends Moi je sais C'est déjà c'est Il y a R Qu'est-ce que c'est comme mot ? Peut-être des gens du chat Qui vont peut-être le capter C'est la Xbox C'est la Xbox Avec beaucoup de X Il y a beaucoup de X C'est la Xbox Il y a beaucoup d'eau Ça régale C'est la Xbox C'est quand même C'est quand même assez Incroyable de se dire Qu'on est en 1827 Et On parle de Xbox quoi Non mais déjà On parle de Xbox Parce qu'il joue à la Xbox Et en fait En 1827 L'alphabet que présente Louis Braille À la surface du monde Est un alphabet Qui ressemble vraiment beaucoup À celui qu'on a maintenant C'est-à-dire qu'il n'y a pas Énormément de changements Il y a des changements Des petits trucs Mais il leur a montré Et moi je trouve ça incroyable Parce que Tu te rends compte de l'histoire De quelqu'un qui Perd sa vue Qui est en galère De A à Z Qui réussit à aller À l'institut Qui enseigne à l'institut À 11-12 ans C'est-à-dire qui donnait Des conseils C'est incroyable Aux gens Qui Ensuite Se présentent À ses pairs Qui présentent des systèmes Qui sont Entre guillemets Brevetés Validés par la street Tout le monde est d'accord avec eux Et il arrive Et il lui dit Non moi je suis pas d'accord Et il adapte son système À tout le monde Et il donne son nom Maintenant Au Braille C'est-à-dire que Maintenant voilà C'est le nom quoi Mais genre à 16 ans Quand il a présenté le Braille Les gens se sont rendus compte Que c'était une dinguerie Parmi de la serre Il a fermé sa bouche Il y a eu encore Il y avait forcément Des gens qui se remettaient En question et tout Parce que Ces systèmes là Étaient instaurés Dis-toi que Cet institut là Il fallait déconstruire Pour reconstruire C'est compliqué quoi Si t'as 50 ans Et que T'as toujours appris Avec l'ancien système Et qu'il y a un nouveau qui arrive Soit tu comprends tout de suite Que ça te sert Et que c'est plus facile Soit t'es en mode Bon c'était bien En fait tu compares les deux Et tu te dis Imagine t'as 12 ans Même si t'es un monstre Quelqu'un qui a 50 ans Qui est reconnu C'était difficile quoi Mais du coup voilà Je trouvais que c'était une histoire Qui était incroyable Parce que c'est ce genre de De personnes Et ce genre de profils Qui me Enfin je sais pas Je trouve ça incroyable Je trouve ça inspirant Pas de fou Ah bah oui C'est pas du tout L'histoire derrière Même sur le Question con Mais sur justement La manière de lire De comprendre les lettres Ou autre Là le truc de Xbox Mais le X du coup Parce que c'est deux colonnes Par trois c'est ça Ouais C'est trois et trois En gros Je sais pas si tu connais un peu Le domino C'est le 6 du domino C'est comme ça Que tu peux un peu voir A quoi ça ressemble le braille Tu sais t'as les 6 points quoi Ok Et le X c'est les deux extérieurs En haut Ouais Et en fait T'as ce truc là Tu peux 130 langues différentes Peuvent être Mises avec le braille Ça veut dire que Les phonétiques différentes Veulent dire des choses différentes T'as du braille Avec des langues différentes Et tout Et ça c'est fou De se dire que N'importe qui dans le monde Peut lire du braille Qu'il soit chinois Qu'il soit français Etc tu vois Et t'as de la phonétique en chinois Par exemple t'avais Deux caractères en bras Le Yong en chinois Et t'as dit comme ça Et c'est fou C'est incroyable Mais ça veut dire qu'il avait Une connaissance du monde accrue aussi Pour à 12 ans Non non Il l'a fait que pour l'alphabet français Pour le français lui Mais je te dis maintenant Dans le sens où ça a été étendu Je pensais qu'il avait réfléchi déjà Au fait de pouvoir étendre À 12 ans Par contre le truc qui est fou C'est qu'il a quand même Ce niveau là De penser aux notes de musique Et tout C'est ça que Moi je me suis dit C'est très ouvert Il englobe tout quoi Vraie question J'ai l'impression que Peut-être que je me trompe Mais les génies comme ça Comme un Mozart Qui est capable De composer sa première musique Je sais même pas Une symphonie à 7 ans Voilà Est-ce que ça existe encore ? Est-ce qu'il y a des faits d'aujourd'hui Qui prouvent qu'on a encore des génies comme ça ? Ou est-ce qu'il y a un moment Tu l'as eu chez Popcorn Il y a 5 semaines Le pilote Ouais par exemple C'est vrai Il y a certains sportifs À 10 ans Tu sais que ça va être une pépite Ouais je pense qu'il y en a Il y a aussi Je pense que certains aussi Créateurs d'entreprises Par exemple Tu vois J'en sais rien Je connais pas leur vie Mais genre Bill Gates À mon avis Il faisait des petites dingueries Quand il avait 10-15 ans Ça arrive très tôt Je crois qu'il y a aussi Peut-être que le chat Le sera mieux que moi Mais il me semblait qu'il y avait un ado Ou un enfant Qui avait résolu une énigme de mathématiques De ouf On lui avait proposé la médaille Fields Je crois Ouais Et il a refusé Il a dit no thanks Genre vraiment Il faisait ça dans son salon Sur la table Il y a des génies comme ça Après moi ce que j'espère C'est que les génies Sont pas trop non plus Comment dire Renfermés Parce que tu sais Avec le système scolaire Je pense qu'il y a plein plein de génies Qui s'ignorent Et tu vois Juste il y a un truc Dans la vie de Louis Braille Qui est horrible Le pauvre Il a donné sa vie Pour aider aussi Les autres élèves Du coup il restait beaucoup Dans le dortoir Et il a chopé la tuberculose Dans le dortoir Oh non Vraiment No luck De A à Z Genre unlucky Il est décédé à quel âge ? Il est mort très tôt Il me semble J'ai pas la date Mais je crois qu'il est mort 43 ans Ouais T'es rapide C'est Wikipédia Et dans le chat On lui disait que c'était faux Du coup pour l'espace Je crois que c'est dans un film Ou un truc comme ça Mais le mathématicien Ah ok J'avais lu ça Dans un journal C'était pas un truc Un truc réel Mais c'est hallucinant J'avoue que Louis Braille Je connaissais pas spécialement Son histoire Je sais que ça existe Le Braille Moi c'était des trucs Qui me passionnaient J'ai hésité Merci de nous les avoir partagés Étoile Merci beaucoup Étoile Merci à tous Est-ce que t'es pas un génie De notre général Y'a du rap Y'a pas de rap Y'a pas de rap Y'a pas d'un petit info Honnête Les loulous Une petite info C'est pété C'est pété Non mais honnêtement C'était beaucoup L'étoile le bosse Et c'est vrai que ça nous permet D'apprendre un peu Le parcours de Louis Braille Et c'est toujours En fait je pense La différence aussi C'est l'accès à l'information C'est-à-dire que ce que t'as dit Qui était important Je pense c'est l'argent C'est-à-dire que Louis Braille Son père avait quand même Un peu d'argent Dans le sens où c'est pas Genre on a besoin de sous Donc va mendier Ou c'est rien Mais là où maintenant C'est peut-être plus facile D'avoir accès aux connaissances Là où à l'époque Peut-être Différemment Ça dépend des domaines aussi Parce qu'il y a toujours Des gens qui sont Hallucinants Et giga smart C'est l'heure C'est l'heure les loulous On y est On y est les loulous Mais ouais On est désolés On vous a fait attendre En plus Villebrequin qui est là Avec nous ce soir C'est quand même Assez fantastique Deux génies de leur temps Au final Voilà Qui vont être avec nous Tu vois la question est répondue Mais voilà Des génies il y en a Bah écoutez Petite transillée Et ils sont là avec nous C'est une intégrale Qu'on vous a mis Bonjour Bonsoir Il est tombé direct Sylvain Sylvain qui Direct C'est pété C'est pété Déjà C'est un plaisir Remonte avec C'est possible que Ouais C'est vrai que Plus haut Voilà Ça allait très vite Ça va pas mal Comment ça se passe C'était super Louis Braille J'ai dû ramener mes fiches Parce que sinon Super con Il y a une chronique Pierre Moi je suis arrivé Avec ma chronique Attends Je vois il a Reveillé par les yeux Il a parlé pendant une demi-heure De Louis Braille C'est beau quoi Ouais Les boss Les gars Honnêtement merci beaucoup De venir Ça fait super plaisir On avait échangé Deux trois petits messages Moi je vous avais découvert Au moment du multi-plat Je vous connaissais pas avant On va en parler après Le crowdfunding Qui était absolument fou Comment est-ce que Vous vous présenteriez Pour des gens Qui vous connaissent Peut-être pas tous Comment vous feriez Sylvain Ouh là Oh là là Globalement On est un peu cons La base au moins Ça s'en met d'accord Tout le monde Ça fallait l'avoir Ça c'est sûr Voilà On parle de bagnole Ouais Ce que finalement C'est une corrélation à faire Chômage Chaumage Principalement Pôle emploi Donc Youtube La plupart du temps Voilà Non en fait On fait des essais de bagnole Principalement On fait aussi de la vulgarisation Mais vite fait quand même C'est la dernière light Faut pas déconner non plus Combustion explosion Team premier degré Merci beaucoup Vous abonner à notre Instagram Et aussi sur Youtube N'hésitez pas Il va tout placer Le forçage Le forçage C'est une spécialité Vous êtes pas prêts Ouais ouais effectivement Non mais c'est vrai C'est pas facile De vous qualifier C'est vrai que Bon on en a parlé Un petit peu en off Mais typiquement Moi je suis pas hyper Hyper fan De contenu automobile C'est parce que je recherche Sur Youtube Et quand je vous ai découvert Je me suis rendu compte Qu'en fait vous ameniez Un truc de vulgarisation Vous nous amenez A nous intéresser A l'automobile On apprend des trucs Mais en même temps Il y a ce côté où Parfois on tombe pas Non plus dans le Dans le trop profond Ah bah si en fait non Parce que sinon C'est chiant Ouais c'est ça C'est à dire Entre coupés de paix et d'euros C'est jamais très très profond Dans l'absolu quand même Si mais du coup Si vous connaissez pas Préparez vous quand même C'est spécial Mais en premier On s'amuse bien Donc abonnez vous A notre Instagram N'hésitez pas Voilà Ils sont bons Ils sont bons Comment vous vous êtes rencontrés Les gars C'est parti de quoi La première fois Qu'on s'est rencontrés Pierre Est allé sur la banquette arrière De mon véhicule Avec son père Avec son daron Jacques Jaco qui regarde Probablement pas du tout On l'embrasse Tu penses ? Oui oui Non c'est impossible Alors déjà là il dort Premièrement À mon avis Un tisane au préalable Il est fantastique J'ai regardé On a fait un blablacard Tu allais acheter Une bagnole à Saint-Etienne Oui Pourquoi ? Triste journée Vraiment Dans l'absolu Vous êtes où vous Tous les deux ? On est en région parisienne Actuellement Mais il y a Sombre passé Donc il faut pas Voilà Je suis né dans la région Stéphanoise Je sais C'est l'heure N'hésitez pas Et puis du coup Tu cherchais un véhicule Pour t'emmener là-bas Oui je cherchais Bah finalement En fait je voulais Prendre le train Parce que Parce que je voulais Quand même pas mettre Mon daron Dans un blablacard de merde Ouais pardon Et puis Il n'y avait plus de train Je sais pas pour quelle raison Il n'y avait plus de train Et je me suis dit Bon faut quand même Que je trouve une voiture Indigne de ce nom Pour ramener mon père Quand même Parce que bon voilà Mon vieux papa J'ai pas envie de le mettre Dans des Twingo On les connait Les blablacards à trois Derrière la Twingo Et là tu tombes Sur le père Lévy Qui a inventé Le blablacard de luxe Le blablacard Uber En fait Mais ouais J'avais des petites bouteilles À l'arrière de ma voiture Ah bah oui Un petit peu toi J'ai même eu le petit coussin de nu Que certains s'en souviendront Mais j'ai arrêté la première Parce qu'en fait Ça est dégueulasse Voilà tout simplement J'avais des bonbons Passé un temps Et je faisais du blablacard de luxe C'était incroyable Dans une belle caisse Et du coup je me suis dit Bon bah ça c'est parfait Là il y a match Là du coup Faisons des trucs ensemble Deux personnes à l'arrière Grand coffre Tu vois Silence Et toi le moment de tes voitures ? C'était quelle caisse ? C'était ironiquement La première voiture Qu'on a passé sur la chaîne La 535D Donc une belle merguez Une grosse BMW Tu joues avec de fou Non ouais Une grosse berline Qui va vite Mais qui ne le montre pas Du coup c'est très drôle C'est ma vanne principale En fait je monte les gens Tu vas tout doucement Et t'attends le péage Le péage Le fameux bip Et du coup C'est toujours marrant Je me suis marrant à chaque fois Nul un Voilà c'est tout le temps ça La chaîne Et ça du coup C'est il y a combien de temps ça ? Alors ça c'est Pierre Est à l'arrière Voilà Et son d'art Donc Jacques là Que tu veux dire ? Jacques stoïque On va ouvrir la fenêtre là Jacques tout à fait stoïque Accroché au siège Tout se passe bien Et on l'avait passé Et du coup voilà On s'était rencontrés Comme ça On avait bien discuté Pierre fait du cinéma Enfin faisait Parce que maintenant Tu es chômeur principalement C'est dû te rejoindre Et moi je faisais la bagnole Et du coup Un mec qui fait la bagnole Un mec qui fait l'image Et ça fait une chaîne YouTube Ah mais t'es pas intéressé Par les bagnole toi à la base ? Ah je suis passionné Ah d'accord Mais je travaillais pas Dans les bagnole du coup Alors que monsieur Travaillait dans les bagnole Ah t'es déjà dedans toi ? Ouais 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 On en a pas trop parlé Des histoires un peu avant Mais ouais je travaillais Dans l'automobile Ok Ouais ouais Parce que donc du coup Donc vous discutez Ça m'a plu bien Vous commencez Vous commencez les vidéos Moi j'ai J'avais vu la vidéo Justement avant Tu travaillais Ça s'est arrêté D'un coup Avec Bosch Je crois C'est l'histoire Il y a eu du licenciement Qu'est-ce qui s'est passé ? En gros vous faisiez vos vidéos Au début Un peu plaisir Etc Même si je crois Que c'était le Dodan C'est le Dodan Qui vous a fait exploser Il y a eu une vidéo Le Dodan nous a bien aidé Vous preniez un Dodan A 130 Non c'est ça ? Ne faites pas ça On a pas dit qu'on était mal C'est 3 fois quoi C'est plus un débat Non c'est des essais C'est du test Mais c'est vrai que c'est beaucoup D'expérience comme ça La dernière fois aussi Passer la première Je sais plus combien A 130 toujours C'est la limite française max C'est l'égalité C'est problématique de la chaîne Mais du coup En fait vous tournez vos vidéos Dans l'endroit où toi tu bossais Ouais Certaines vidéos Un seul format Qui est le Vitek Donc qui est la vulgarisation technique Donc on essaie de juste rendre accessible A tous Certaines choses Genre ta voiture On a tous un frein dans une voiture A priori J'espère Normalement Normalement Et du coup on explique Mais encore une fois Vraiment dans les très grandes lignes Sinon c'est juste chiant Donc l'idée c'est juste de Entre couper effectivement De peser d'euros On essaie d'expliquer le concept C'est si mal vendu Écoute le problème c'est que c'est exactement ça C'est un peu le souci Concrètement c'est ça C'est un peu le souci quoi Et donc voilà Et donc ces formats là précisément On avait besoin d'un fond un peu cohérent On voulait pas faire ça sur un fond vert Donc on s'est dit Ça ça va là Là c'est rien Des servicaires C'est qui ça tapait là Il y a eu un petit choc là Il y a eu des lombaires tassées Et c'est vrai On voulait un fond sérieux Pour faire genre on est sérieux Même si Bon Bon un petit peu On surface quoi au moins On pétait en gros témoin à l'époque On était un poil plus sérieux Après Il y avait potentiellement ton chef Qui passait dans le couloir d'en face Bah il est passé Tu tournais ta vidéo Mais il savait que vous disiez un truc Ou juste t'étais en pause toi Non non Il avait demandé C'était full secret quoi C'est à dire que vous avez Vous étiez en train de faire Non 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 En vrai j'avais fait ça bien Pour une fois Dans ma vie J'avais fait ça bien On avait demandé l'autorisation Du coup pour venir Parce que je rentre pas comme ça Non plus Ah oui non T'as des badgages à l'entrée Faut montrer les cartes d'identité Donc on l'a mis à l'entrée Avec sa petite carte d'identité Bonjour Pierre Chambrié J'ai retourné Personne voyait d'objection On avait bien demandé Et en fait Ça résume finalement un peu Le milieu de l'automobile Pour beaucoup C'est un milieu assez ancien Absolue Avec des gens qui Vachement raides En fait Et du coup Il y en a un Qui est passé en couloir Il a vu ça C'est bizarre Il allait cafter à la direction Et la direction Quand ils ont vu les vidéos Va leur expliquer Il y avait déjà le Dodon à 130 Qui était sorti Va leur expliquer que Genre ça ça va Tu vois C'est assez cool Et forcément ça l'a pas fait Mais en fait au final C'est plutôt un bien Parce qu'aujourd'hui On est très contents Et tu vois Peut-être qu'il m'aurait pas viré Peut-être qu'on en serait pas là Et au final Tu vois c'est ce qu'on essaie de se dire Le mec qui vous a cafté En fait D'une certaine façon Je pense qu'il essayait De me bolosser Et d'une certaine façon Ouais Il y a un peu un chet Ça lui passe un bon soir Sinon regarde Regarde Abonne-toi à la chèque Moi j'ai une petite question Vous faites des partenariats Qui sont quand même ouf Régulièrement Enfin des trucs vraiment stylés Là j'ai vu Que vous avez fait gagner Carrément une BMW série 5 Donc déjà GG quoi Et je me dis Aujourd'hui les marques Quand elles veulent travailler avec vous Si elles veulent travailler avec vous Est-ce qu'elles sont réticentes Ou elles acceptent totalement Justement cette image Que vous prenez entre P et Ro Que moi j'aime beaucoup J'adore La version officielle Ouais Voilà En fait ce qui est fou C'est qu'en vrai La version officielle Ca va être que S'ils viennent C'est qu'ils savent Souvent Ouais Je garde des Des gros guillemets Parce qu'il y en a Ils sont pas encore au courant Et ça c'est la version officieuse Qui arrive Eux on leur impose Mais du coup La version officielle C'est vraiment ça C'est que Les gens qui viennent vers nous Normalement Ils savent quand même A quoi ils s'attendent Puisqu'en plus on s'en cache pas C'est-à-dire que Les partenariats Qu'on fait avec les marques Souvent Alors là celle que tu dis C'est un partenariat Plutôt propre La voiture c'est cool Souvent nos placements De produits entre guillemets Partenariats Sont en début de vidéo Si vous débutez Sur la chaîne Villebroquin Y'allez pas tout de suite Juste Franchement On a demandé nous deux vidéos Pour À chaque fois On leur envoie On tourne On appelle ça des pré-rolles Nos petites pubs En début de vidéo On les tourne Dans True Story On se regarde Ouais On se dit En vrai ça passera pas On la regarde Le monteur il nous l'envoie On dit C'est trop C'est trop On en a envoyé une Tout à l'heure Pour un commercialiseur De VPN Ça passera pas Qui habite dans le nord Et voilà Souvent il fait plutôt froid Ah oui Ils aiment bien le bleu Jamais ça passera Et à chaque fois Ils reviennent Ils font Super Et à chaque fois On se dit Putain On peut encore pousser plus loin C'est incroyable Il y a un jour Ça va nous stopper Je pense Mais pour l'instant C'est incroyable En fait au final On préfère kiffer Et se dire Parce que Il faut dire ce qu'il est Quand même Ça les fait tous marrer Absolue C'est pas leur insu non plus Non Ils valident Et puis malgré tout Du coup En réalité On fait quand même Un gros choix Justement pour ça Parce qu'il y en a beaucoup Qui savent plus ou moins Sur quoi ils viennent Mais qui nous disent Par contre on voudrait juste Pas ça Du coup on leur dit Par contre du coup non Bah oui en fait C'est juste ça Quand tu me fais d'autres Il y a un moment C'est toi qui veux venir vers moi C'est toi qui veux faire un partenariat En fait on va pas s'amuser A nous se plier Exactement ce que vous voulez En vrai on crache Sur beaucoup d'argent honnêtement Mais Du coup on peut faire On peut continuer de faire Exactement Comme on a envie de le faire Parce que vous gardez Vous gardez la liberté Vous n'êtes pas obligé De prostituer le contenu Non pour l'instant On va essayer de le faire Au plus longtemps possible On espère Parce que Là c'est vrai qu'on parle De partenariat etc Mais au moment où Donc du coup Toi tu te fais Tu te faites virer de chez Bosch Toi tu fais quoi Pierre À côté T'es dans le cinéma Ouais moi je suis toujours Dans le cinéma Et vu que justement Ça permet quand même D'avoir des emplois du temps Que je peux gérer plus facilement Qu'un CDI vraiment droit Avec des horaires de semaine etc Bah du coup On peut corréler les deux Ok On arrive à corréler les deux Mais à l'époque Vous n'en viviez pas encore C'est à dire que ça commence Un peu à marcher Mais le moment Parce que là Là il y a un peu de recul Donc Donc c'est vrai que C'est un peu rampe de lancement De ce Fertège Mais sur le moment Où tu peux pas vivre de Youtube Et t'as plus de taf C'est le tout droit Youtube C'est le tout droit Youtube quoi Bah c'était un pari ouais En fait Il y a l'avantage en France Que quand tu veux lancer Une activité personnelle D'ailleurs je vous encourage Si vous avez des idées Lancez vous Parce que la preuve C'est que ça marche un peu Et vraiment Il y avait cette aide là De fait que j'avais travaillé Du coup C'était le moment Où jamais il fallait tenter Parce qu'on s'est posé la question Je me suis dit Je peux retrouver un taf Mais du coup Il y a eu moins de temps Pour les vidéos Et on n'en serait pas là Et il y a eu Paris Il y a eu le Gumball On a mis sur la table Il y a eu un tapis Et il a marché Après je pense quand même Qu'on est châteux d'un absolu Parce qu'il y avait peu de chance Et puis on a charbonné Un peu comme des chiens quand même Donc il y a la chance qui joue Ça joue toujours un peu C'est normal C'est très bien C'est un mélange de l'encher En tout cas travail Il n'y a rien sans rien Et puis tu sais très bien Que sur Youtube Le travail n'est pas synonyme De succès C'est vrai Il y a eu un gros coup de chat On a fait le pari Ça a marché Après vous aviez aussi un truc Justement un peu original Dans le sens où Je me souviens De cette première vidéo d'Odan Quand elle pop dans ton feed Youtube C'est sûr que tu n'as pas spécialement L'habitude de voir Et c'est souvent des Vous faites des défis cons Des trucs un peu Genre de tiens Qu'est-ce que ça fait La première Ou le truc de Dodan et tout Qui fait que ça donne envie On se pose tous la question Ouais c'est clair Personne le fait Oui alors oui Pour des raisons évidentes Pour des raisons évidentes Non mais là typiquement Parce qu'on va parler De cette multipla Mais là vous vous êtes dit Qu'est-ce que ça fait De rouler sans carrosserie On se pose tous la question C'est vrai qu'on se pose tous la question Et tu ne vas pas le faire toi Parce que du coup On se dévoue pour le faire Là la police elle fait quoi en fait T'inquiète Ils ont leur contact Je pense qu'ils auraient voulu voir aussi Ce que ça faisait Néanmoins Quand je te dis chat Là ce jour-là Il y a eu chat Typiquement Là vous vous soudez Une chaise de camping Qui a très bien tenu Alors effectivement Mon caleçon lui est moins Mais la chaise de camping Non mais pour brainstorming Ça doit être une dinguerie Vous regardez Vous êtes en mode Bon écoutez les gars On va s'il y a une chaise de camping Tu m'entends ? Non mais ouais Souvent c'est un petit peu compliqué Ouais ouais On va se mentir Il y a des idées de merde Que vous avez laissées de côté Parce que c'est trop dangereux Non jamais jamais Il n'y a des idées de merde Qu'on regarde On ne les garde pas Parce que c'est trop dangereux Justement Si c'est trop dangereux C'est une raison Pour laquelle on va la garder Cette idée Donc généralement Ce n'est pas cette raison Qui fait qu'on ne la garde pas Les discours avec les assureurs Oui Quand tu l'as eu Avec notre activité Parce qu'il faut Expliquer ton activité Un moment C'était un grand moment C'était très très chouette Mais ça va super Et après tu leur montres ça Tu dis voilà Ce qu'on veut assurer Mais sans carrosserie C'était vachement bien On est allé au McDo après C'était super chouette Ouais il y a des étranguments Au téléphone Ouais ouais Et il y a des franchises aussi derrière Non c'était chouette Donc non on laisse pas Beaucoup d'idées de côté Au sens où on essaye De toutes les faire Globalement Ouais parce que souvent C'est dans la même veine On va pas vivre longtemps Je pense Non parce que c'est vrai Du coup il y a des Des questions que vous posez Que vous mettez Il y a Vultec Alors forcément T'as parlé de Vultec Donc le chat c'est du bon Vultec différentiel Différentiel On peut balancer Un jingle Yu-Gi-Oh tout de suite Petit jingle Yu-Gi-Oh Mais Je l'ai entendu tout à l'heure C'est une vanne ou pas ? On a juste pris un tout petit peu Pour Oh la la Très déçu Les loulous exprimez vos mécontentements C'est pété J'ai touché la manette C'est trop tard C'est pété Mais on va trouver le moyen De péter un truc N'hésitez pas Faites votre émission Encore On continue Il n'y a pas de problème On est déçus 0 sur 1 On va aller chercher Ça n'a pas de sens Ça va Eh bah écoute Pour une fois que t'es plus grand Allez Sylvain est heureux Le crowdfunding du coup Donc là Ce qu'on avait vu Le multiplat Vous avez lancé Le projet multiplat Donc du coup Foudre concrètement 1000 chevaux Dans un multiplat quoi Ouais ça aussi C'est l'idée ça Ça c'est partie loin en plus Ça quand même Parce que l'idée de base C'était combien Vous aviez besoin Donc de 50 000 euros Ouais En crowdfunding Donc les gens Les loulous qui financent Config minimum Juste objectif que ça roule Là on le voit Ça c'est les paliers Une fois que Bah c'était 50 000 de base Une fois que 500 000 Ont été atteints Quand même Donc du coup C'était top config Vous êtes monté à combien Exactement Plus d'un million 1 million 90 000 Un peu près J'ai fait la même tête Bah qu'est-ce qu'ils font ? Le premier soir Ça a été chouette On a fait 330 000 euros Le premier soir Et ça fait vriller la tête un peu C'est bizarre Et c'était même pas drôle Dans l'absolu Parce que j'ai juste pas dormi Le hibou Toute la nuit J'étais comme ça Tractique fraîche de la page Tu voyais 1000 euros de plus Tu faisais Et c'était un petit peu bizarre Parce que en fait C'est chouette pour le projet C'est super cool Mais du coup Ça met une attente folle Oui Ça met une pression de dingue Ah ouais Parce qu'on s'est dit Il y a peut-être 500 personnes Qui vont participer Et puis voilà C'est un petit truc familial Vous allez le faire entre vous C'était le grand familial Ils vont organiser un salon de loton C'est fou On s'est dit Bon on sait que les loulous Sont des tueurs Donc on espérait atteindre Dans les 50 000 On s'est dit Au bout des 45 jours On avait un peu froid Dans les 50 000 On se dit quand même Les gens On sait qu'ils nous suivent Que c'est cool Donc ça va pouvoir nous aider A faire ce projet Et puis 50 000 euros Pour ça C'est énorme Pour une blague Pour mettre un Dans une voiture moche Dans une voiture moche C'est vrai Pareil on t'a fait Comme avant de balancer nos pubs On s'est dit Jamais ça passe Les gens ils vont vriller Même pas C'est passé Boom sit down L'intégral Par contre Tout cassé J'ai bien aimé Mais du coup Merguez Tuning Show Vous devez faire un salon de loto Effectivement Et d'ailleurs Demain Et d'ailleurs on a rendez-vous Demain pour les premiers devis Voilà Sachez-le Super chouette La première douloureuse Le nom du salon Il met bien Merguez Tuning Show Bien sûr il y aura de la merguez Évidemment Et au stand Merguez On espère Si Philippe Etchebest nous regarde Que ce sera Philippe Etchebest Himself Qui fera cure Ce serait vraiment super Ce serait génial Et en fait à la base Le salon pareil C'était une vanne entre nous Déjà le Multipla C'était une vanne Sur un tournage En fait votre chaîne C'est une vanne De manière générale Ce modèle de projet Il y a même la chaîne secondaire Qui est une vanne D'une vanne Pour ceux qui l'ont trouvée Et c'est Ouais On s'était fait cette blague Déjà on reprogrammait Donc on mettait plus de puissance Déjà un anti-multipla pourri Qu'on avait acheté À l'arrache Enfin Vous irez voir Et on s'était dit Un jour il fera 1000 chevaux Pour la vanne Et finalement Ça l'a fait Parce que oui On le disait vraiment Sans conviction Parce qu'encore une fois Au vu du budget Qu'il faut avoir Pour avoir 1000 chevaux Il va être énervé Il va être vraiment énervé Par contre Et puis violent On a quelques infos Qu'on ne peut pas trop donner Pour l'instant Parce qu'il est en ingénierie Mais Déjà que c'est lourd Enfin c'est lourd Pour les gens qui nous suivent Tout ça Parce que pour les gens Qui ne nous connaissent pas La voir ça Je pense que ça leur donne Juste des boutons Des abonnés directement Je pense que là Il y a des abonnements en masse Mais en vrai On a des infos Qu'on ne peut pas donner là Mais qui nous C'est juste fou Vraiment vous êtes C'est au delà de vos espérances Ah ouais vraiment Encore À chaque fois Il y a un step plus C'est fou Mais vous savez à peu près Justement quand vous le présenterez Vous avez une idée de date En vrai Pour être du coup Très honnête Ça c'est des infos qu'on peut donner On est censé recevoir Les premières pièces moteurs Depuis un mois Deux mois peut-être Et avec Le canal de Suez Vous avez vu Je ne sais pas si vous avez passé Sur le réseau Il y a eu un petit blocage Sur le shipping Je pense que c'était notre bateau En fait Les pièces étaient dans ce bateau A mon avis Donc on les attend encore Il n'y a qu'à 55 briques De pièces sur un bateau Actuellement Ah si c'est possible De nous les donner Ouais Si ça peut arriver À Nevers vite Voilà Donc ça c'est vraiment L'étape suivante Qui va arriver On va vraiment vous montrer tout ça Mais pour l'instant On les attend encore Donc ça Mais elles vont arriver Il n'y a pas de problème Elles sont commandées De toute façon c'est payé Donc elles ont intérêt Mais donc non Ça vraiment c'est la prochaine étape Et puis nous en parallèle On avance déjà sur les autres étapes Carrosserie etc Là c'est NutraSpeed là C'est kit carrosserie Compure Tuning Aileron Néon Du coup je me demandais Vous allez faire des vidéos De l'évolution de la voiture Au fur et à mesure de la construction En évacuant les trucs chiants C'est-à-dire qu'on ne va pas filmer Toutes les pièces moteurs Enfin ensemble Ok ok Mais c'est le but quoi C'est quand même De nous montrer ce que ça donne On va documenter Il y aura d'autres vidéos Mais là par exemple Ils se sont tapés peut-être Trois semaines de soudure C'est juste chiant Oui bon ça oui Il n'y a pas de plaisir La vidéo n'est pas ouf D'ailleurs on les remercie beaucoup W Auto De nous faire des timelapse De ce qu'ils font Ah ça ça veut dire Parce que du coup ouais Sinon c'est juste chiant À regarder W Autosport les amours Ils travaillent Mais l'enfer Et nous les seules fois Où on débarque C'est pour leur demander De souder des chaises C'est l'horreur Ils nous voient débarquer A chaque fois Les vrais reloués Mais on s'amuse bien Tu vois Et ça va être Ça va être chouette Non ça va être fou Ok Donc du coup C'est en cours ça pour l'instant Vous avez fait pas mal de trucs Justement de tournage Sur circuit Vous avez vu aussi J'ai plus le nom du pilote moto Mais vous avez essayé la motocross Serge Nuc Ouais Avec Serge Nuc aussi Belle expérience On a vu Plus ou moins réceptif Pour les viewers Ouais belle expérience Expérience Je dirais déjà Juste expérience C'était la souffrance Ouais c'était compliqué C'était Non mais il y a des moments comme ça Où du coup C'est une chance De rencontrer De rencontrer des gens Comme Serge Nuc On a rencontré Monsieur Monneray Ce week-end Enfin le week-end dernier C'est incroyable Donc on a cette chance là Sauf que ces gens S'ils sont si bons Et si connus C'est pour une raison du coup Et en fait C'est les extraterrestres Parce que Toute la journée Ils nous disaient Non non mais c'est facile Tu fais comme ça Comme ça pour lever une moto Et nous on disait Bah Serge On n'y arrive pas Et ils prennent votre moto Ils faisaient des trucs C'est juste comme ça en fait Mais vraiment Ça vient pas de la moto le problème C'est quoi peut-être Votre pire tournage Dans le sens Tel du truc un peu Où vous vous êtes fait peur Parce que c'est vrai Qu'il y a des moments Où quand même T'as pas de carrosserie T'es sur ton siège de camping Avec ton casque Alors en vrai C'est pas du tout ça Ouais ça ça va En vrai ça ça va vraiment Ça ça va En vrai il y en a eu deux C'est Jackass Il y en a eu deux Enfin je veux dire Au max On est passé dans ton hôpito récemment Ils nous ont posé la même question Donc finalement C'est là t'as révisé Bah oui Finalement c'est la même réponse C'est douche que On a perdu une roue En F1 En bout de ligne droite Ouf Et là en vrai Alors c'est pas surtout que ça fait peur Mais c'est du coup après Tu te dis en vrai Juste la mort était là Mais sur le moment On l'a pas senti Non Sur le moment ça va C'était super chouette Juste le après Et effectivement Je sais pas Il y a un moment Je vois un gros écrou Qui passe devant moi Je me dis putain Mais cet écrou Il est si gros Il doit être important C'est bizarre Et en fait C'était juste une roue Qui s'est barrée Et du coup Ça m'est réarrivé en carte Vendredi Ah bah là Il y a une vidéo qui arrive Bon bref C'est improbable Ce qui arrive C'était super chouette Et puis la deuxième Finalement Qui était avec la M5 Que vient de remporter un loulou Qui d'ailleurs J'espère A souscrit à une prévoyance Parce que à mon avis Tout La mort est très proche Avec cette voiture Testamment frérot Prépare toi Mais vraiment Appelle l'assurance avant J'en ai juste failli crever Deux fois Trois fois Avec cette casse en fait Juste pendant la durée de l'essai J'ai un peu fait le sauvage Elle bombarde Ouais Du coup en fait C'est des voitures Où quand t'es à l'intérieur Tu te rends pas compte Que ça va vite C'est le petit côté Un peu vicieux De ce genre de bagnole Où c'est très bien insonorisé Du coup pour se faire rendre compte À quelqu'un Que ça bombarde T'intérêt à y aller fort Et ça par contre Schaeffer Ça c'est bon Toi aussi D'ailleurs Soudé c'est bon Et quelle bonne idée D'essayer des autos comme ça Sous la pluie Sous la pluie Condition idéale Voilà Donc forcément Il y a deux trois fois Où c'était chouette Et à la fois On a failli se faire embarquer Aussi pour l'essai Du multiplat Le tout premier Par l'armée Ah non Oui non Oui non On a retrouvé en ce moment Non mais si J'ai géré Ravion de chasse Qui nous stoppe On comprend pas Non mais votre vie C'est very bad trip Ouais ouais Tous les jours La fois où la BAC Nous arrêtait Parce que c'était marqué Fake taxi N'allez pas googliser ça S'il vous plaît Sur le multiplat Parce qu'on est des beaufs Et que du coup Ils nous demandaient Si on était taxi Et je lui disais Bah non On est pas taxi Mais tapez pas ça Sur Google Bien évidemment Ils l'ont fait Attendez Il sait pas ce que c'est C'est vrai Ah ouais Non En fait c'est des faux taxis Bah tout Google Rachet 3 Oui En solo en Perse Je pense avoir compris Du coup En fait c'est des faux taxis Où en fait les gens Pas payent leur course Avec de l'argent Et ils les payent Avec autre chose C'est similisé C'était magnifique C'est de la vulgarisation On essaye C'est comme On prend pas de soucis C'est comme Louis Braille En fait Et ils le payent Jamais très cher Ouais Ils arrivent toujours A destination Et le mec de la BAC Il nous arrête Et il fait J'ai un taxi Je vois que c'est marqué taxi Pour l'expliquer Avec les quatre armoires à glace Derrière comme ça C'était l'enfer Ils te regardent comme ça Ils nous ont pas cru Non Ils nous ont pas cru Donc ils l'ont mis Sur leur téléphone Et ils ont dit Soudre de notre gueule J'ai vraiment cru Qu'on allait partir Si à la fois On n'avait pas serré Les roues aussi Le multipla C'est pas moi Qui étais en charge Du serrage des roues Tu vois A chaque fois On me donne des véhicules Où les roues se barrent C'est vrai Et c'est toi Qui devais les serrer Oui c'est possible On avait les écrous Et je prends l'autoroute Et puis il y a Tout le multipla Qui transmet Et comme ça Et je me dis Attends mais il y a un problème Et là je me dis Merde Donc en fait T'avais toutes les roues Qui faisaient C'était pas serré quoi Les assurances N'hésitez pas Le Instagram Et Instagram Et vous abonnez à Youtube aussi Non mais ouais Ça va Globalement Il se passe quelques trucs Ouais vous vivez des choses Parce que là Tu le dis pas Mais ça Qu'il y a eu Le tank aussi Qui était Éprouvant physiquement Mentalement Petite expérience de tank Le tank c'était dur pour tout C'était juste dur Alors déjà Il faut savoir qu'en République Tchèque La bière est moins chère que l'eau Oui Quoi ? Ouais Un pays merveilleux C'est super chouette Sauf que du coup Ils le savent que c'est moins cher que l'eau Du coup à 8h du matin Petit déjeuner C'est pas de l'eau Que les techniciens Qui doivent faire rouler le tank pour nous Boivent Ce qui était drôle d'ailleurs C'est que les techniciens Qui étaient là du coup N'avaient plus leur permis A cause de ça Alors ce qui est drôle C'est que du coup C'est moins cher que l'eau Mais ils ont tolérance zéro Sur la route Donc plus personne n'a de permis là-bas J'ai pas compris vraiment Ouais ouais c'est incroyable Et du coup Vers 11h du matin Ils étaient complètement arrachés les gars Et c'est des gens En fait si t'as pas le mode d'emploi Tu t'en sors pas Même avec un d'ailleurs Même avec un Je me chine que c'est chaud Et là ouais C'était le moment Où tu galérais Pendant des heures et des heures Pour le démarrer C'était loin Le machin il pollue l'enfer Ouais tu m'étonnes C'était pas facile C'était sur deux jours ça C'était pas facile On avait galéré Et tout ça pour rentrer Un truc Même pas si ouf On était un peu déçus au final Vous attendiez plus du Bah c'était tellement impressionnant En vrai Qu'on s'est dit c'est incroyable Et tu te rends pas compte A quel point c'est la souffrance Dans un tank Vraiment même nous En fait à chaque fois On essaie de le verbaliser Mais en fait vraiment C'est pas possible C'est fou en fait C'est pas drôle quoi Les décibels La chaleur L'étouffement Il n'y a rien qui va Tu te mets dans un contexte de guerre aussi T'imagines Bah en fait c'est à dire que Justement c'est très difficile d'imaginer Là c'est de la souffrance Déjà mais absolue Alors imagine Et tu dis les mecs Ils sont dans un moment Où il faut tout faire vite Et bien Pour sauver la vie de tout le monde Non C'est vraiment c'est pas possible T'es sur le virage Là toi déjà L'objectif c'est Tout ouvert et tout Prends un virage Toi déjà t'es dans T'es en panique Non vraiment c'est pas possible D'ailleurs en vrai bravo A ceux qui arrivent Ouais ouais Ils étaient forts les mecs Ils étaient Ah ouais ouais C'est un métier Une vocation Même parce que là C'est plus que ça ouais Vu le mec Bah si après c'est juste aussi Qu'on a rien dans les bras Oui ça joue C'est tout ça Vu les mecs sont super costauds Dans le temps que j'avais Il y avait un petit marteau Pour passer les vitesses Parce que c'était trop dur Non Non Un petit marteau Il faut taper dans le levier Si tu n'y arrives pas Non mais c'est génial Ça débloque la situation Et les mecs en ingénierie Ils se sont dit C'est bon on va sortir ça Je pense que ça va Oui bien sûr Mais ils se sont dit Je pense que ça va passer C'était une super expérience C'était chouette Vous êtes content de ne l'avoir fait De plus jamais le refaire Vous avez des trucs justement Qui vous donnent envie Que vous n'avez pas encore pu faire Parce que c'est vrai que Vous avez pas mal Pas mal pu faire d'essais Récemment J'ai plus la voiture de course Qui est hyper rare Parce que sur circuit Vous avez pu essayer Les groupes B Non putain j'ai plus La Stratos Ouais Juste avant le groupe B Ouais Mais est-ce que vous avez Encore des choses justement Qui vous donnent envie Ou vous commencez à avoir Rempli pas mal d'objectifs Il y en a un paquet quand même encore T'as vu les idées qu'ils ont Ah ouais mais je suis là Tu commences à Il y a eu le cheval Récemment Avec un gros essai La vidéo elle m'a fumé Le 1er avril La vidéo m'a fumé Je sais pas On s'était dit Pour le 1er avril Ça tombe à jeudi On s'est dit Le jeudi On s'est dit Mais c'est un cheval Pareil hein Le 1er degré Pourtant on ne boit pas tant que ça Toi tu ne bois même pas Mais moi je ne bois juste pas Et voilà on s'était dit ça Bon Il y a beaucoup de gens Qui n'ont pas compris la blande Et c'était un peu décevant quand même De se dire Merde c'est le 1er avril quoi Mais c'est pas grave On s'est bien marré ce jour là Avec un cheval qui ne m'a pas respecté Une seule seconde Et un étalon d'ailleurs Un peu de respect On sent que Pierre il a du trop quand même Ouais au moins Il est si noble Il est à l'aise dans un cheval Mais là dedans Je me suis en train de vous Tu fais pas mal de refs Sylvain Même jeux vidéo etc Tu joues beaucoup à côté Ah ouais J'aime bien Si 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 Petit Pokémon Ah bah Pokémon bleu déjà Premièrement Non non ouais j'aime bien jouer J'aime bien les trucs qui font mal Genre Dark Souls Tu vois Bloodborne Ça c'est une passion Ça c'est génial Moi ça me fait kiffer Warzone Je suis neuvré C'est bouffe Mais ça m'amuse toujours autant C'est pas bouffe C'est un jeu C'est les standards quoi T'as vite compris le gameplay Quand t'en as fait une game Et puis bon Ça m'empêche pas de recommencer Parce que je me lasse pas Pareil le lundi soir Sur FIFA pour nous T'inquiète On y retourne On a pas trop compliqué On a pas trop compris le gameplay Non C'est pour ça que Toujours pas On a besoin de plus C'est vrai que je voyais beaucoup ça Pierre moins toi Ouais moi je veux vidéo Moi je suis un boomer Je suis un énorme boomer Oh balance balance Le pétri Non moi en vrai J'aime très très peu de jeux vidéo En vrai les Half-Life Tout ça oui j'ai poncé Mais tu vois typiquement Moi ça s'arrête à ça Bah c'est génial Il y a des gens qui n'ont jamais joué Ouais mais T'as rien de plus moderne Entre Half-Life et Half-Life Si mais les merdes genre Un petit candy crush Quoi ? Quoi ? T'as dit la merde ? Non mais c'est pas des jeux C'est pas des C'est des jeux qui sont C'est génial Il a dit Little Nightmare C'est génial C'est génial mais moi j'adore Mais c'est pas des triple A Oui mais en vrai les jeux Mais il y en a voilà Je me désolidarise totalement Tu vois c'est quand même dingue Pour quelqu'un qui joue pas De dire moi j'ai fait genre Little Nightmare Mec c'est un vrai jeu quoi Bah ouais mais Moi c'est que ces jeux Ces petits jeux là Que j'aime bien T'as d'autres noms comme ça ? Oui même genre Mais non j'arrive pas à retrouver le nom Limbo ? Ouais Limbo J'aime beaucoup Mais en fait c'est ces jeux là Moi j'aime déjà Ouais un peu ambiance Ouais un peu ambiance Et puis Assy Outlast J'aime bien Ah Outlast Bah oui ouais Bien sûr J'aime les ambiances comme ça Un peu dans les jeux vidéo Ok d'accord Il y a le doigt de nous dire Je suis Challenger sur LOL les gars Non c'est ça Non c'est ça J'ai du stop J'ai du stop Il y a eu du dofus dans ma jeunesse Et je suis extrêmement Non Mais tu nous as caché des choses T'as l'air fait des high-tech Et là ça commence à lâcher Du petit dofus Dofus Dossier là Je claquais les allos Mais non Tu volais le téléphone à Chantal Pour vendre des codes Elle l'a jamais su Bah c'est trop tard Tu ne l'as jamais su Bon elle a l'air dans la Chantal J'ai une petite question Pardon Pour revenir à ce que vous faites Excuse nous Mais bon on récule Mais bon on a une intermission Moi j'allais juste dire Que je n'étais jamais arrivé level 100 Sur dofus Donc j'étais très frustré Parce que je suis une grosse merde Et finalement il n'y a plus sérieux Bon bah pardon Non je me demandais Est-ce que Est-ce que vous avez réfléchi A autre chose En dehors de Youtube Et si ce n'est pas le cas Ce n'est pas grave Mais est-ce qu'on vous a déjà proposé De faire peut-être de la télé De mettre votre format à la télé Ou de sortir un autre format Peut-être un livre Sur ce que vous faites Une BD je ne sais pas Il y a beaucoup de gens Qui demandaient ça On a posé les questions Et ça revenait beaucoup On nous a proposé La télé On a proposé plusieurs fois Ouais La télé On a refusé plusieurs fois Pourquoi il n'y a pas l'intérêt ? En fait pour l'instant On n'a trouvé personne Qui voulait nous donner Déjà le budget Parce qu'en fait On ne se rend pas compte Mais jouer avec les engins Si ça doit coûter une base C'est peut-être une Et puis même en prod Les assurances déjà Premièrement Et puis L'idée de passer à la télé Pardon L'idée de passer à la télé C'était de step up Si on arrive à nos budgets Du coup on continue sur YouTube Point Si la télé ne nous apporte rien On ne va pas aller s'enfermer Sur la télé Si ça ne nous apporte Pas de budget Et de potentiel Bah oui De croissance Si c'est juste un autre média Mais la même chose Voilà Ça c'est sûr que non Il y a ça De la prod Donc gros budget Parce qu'en plus on a plein d'idées Mais qui coûtent super cher C'est le seul problème Avec notre format On a un business model qui marche Sauf nos idées Qui coûtent beaucoup trop cher Pour les faire finalement Mais du coup En fait on n'a jamais trouvé Ce ratio là Et sinon quand on propose des trucs Comme le milieu de la télé En tout cas en automobile C'est toujours pareil Ce que je disais tout à l'heure C'est assez vieux Quand tu vois ce qui se passe à la télé Ils comparent les volumes de coffres Et la texture des poignées de porte Bon bah on s'emmerde globalement Et le truc Bah voilà c'est que Souvent on nous a proposé Mais d'arrondir les angles Sur ce genre de truc Et c'est pas possible Faire un truc corpo Qui serait pas fou Et du coup il n'y a pas d'intérêt C'est sûr que non Ça pèterait Ouais ça pèterait Tout le concept Non mais de faire un truc Sur genre comme The Grand Tour Ou quoi tu vois Crossville Brequin Alors c'est un truc Alors c'est un truc Alors c'est un truc Vous nous écoutez Super chaud Vraiment Si vous êtes prod N'hésitez pas A vous abonner à notre chaîne Et à notre Instagram A nous proposer des trucs Sauf que tu vois Grand Tour Par exemple On est sur 6 millions de dollars Par épisode C'est un budget Ouais ouais C'est plus qu'un fourmétrage français C'est quoi C'est en fait 6 millions Ça inclut le budget des trois là Donc je pense qu'il y a déjà Nous on sera peut-être un poil moins gourmand Effectivement A notifier On demande moins d'un million chacun On est raisonnable Misez sur nous Investissez maintenant N'hésitez pas Le bitcoin c'est moins sûr que nous Donc allez-y 6 millions Ouais 6 millions Après quand tu vois la qualité C'est phénoménal Ça claque du futur Ils font des trucs fous Mais en fait On se rend pas compte Mais genre les circuits qu'on a On est sur des billets Même quand tu loues une heure et demie T'es sur des billets Mais c'est phénoménal C'est à 5 chiffres minimum Voir des fois 6 Les bagnoles Tu veux dire vidéo ? Bah par exemple tu veux louer Je me demandais Mon lirige Vous avez vu un peu là-bas S'il y avait un peu des accords Où ils vous laissent tourner Mais enfin Même la mise Parce que ça arrive Parfois ça arrive On peut pas donner de chiffres On s'arrange Ok Mais si t'es un média traditionnel Par exemple Et que tu veux mon lir une journée Tu es un Ouais Tu peux atteindre des 6 chiffres facilement Les 6 chiffres Ah ouais Parce qu'en fait C'est des installations Où tu peux Tu peux les faire que là En fait Ils ont une sorte de monopole Les circuits C'est un anneau Et puis niveau sécurité Il y a plein de trucs Qui rentrent en jeu Niveau assurance Il y a plein de trucs Qui rentrent en jeu Et du coup On est vite baisé Nous il y a beaucoup l'anneau Parce que c'est la seule chose À laquelle on a accès Comme ça justement Mais en vrai C'est immense Dans mon lire Il y a toutes les possibilités De tests pour les constructeurs Etc Les homologations Le grand circuit Tout simplement Enfin C'est beaucoup d'infrastructures Des frais à côté Qu'on ne voit pas Genre le tank 400 litres de gasoil par heure C'est-à-dire qu'il me laisse tourner 15 minutes C'est 100 litres C'est-à-dire que ça t'a coûté 150 euros les 15 minutes Ah ouais 15 minutes Et on a tourné 2 jours C'est bon Ça bouffe même de l'huile Enfin c'est l'enfer Par exemple le tank Il nous coûtait globalement 200 euros 200 euros les 15 minutes Donc t'as intérêt A bouger très très vite Tu passes la vitesse Ouais ouais Le bureau là Tu vas Et tu tapes Parce que Et on se rend pas compte Les bagnoles en Italie Qu'on a essayé Ouais tu vois De compétition C'est l'enfer Tout coûte très très vite cher Et tu vois Grand Tour par contre Il se régale Ça c'est l'entraînement Ça arrive bientôt Ça arrive bientôt Ouais c'est la marche On va dire Que la télé pourrait vous amener Et ce qui vous intéresserait Si jamais Vous vous permettez De vraiment avoir Un step up Peut être un entre deux Non c'est le Grand Tour Alors j'adorerais avoir L'assolence De dire des trucs comme ça Grand Tour Rien Mais en vrai Au moins un truc Où on serait libre Tu vois Ouais c'est ça Celle-là Moi j'allais balancer Sabine Mais du coup Et quel type de format Tu vois C'est dommage Bref Non parce que justement Juste je vous balance l'anecdote Parce que quand même C'est Bah du coup Sabine Schmitt Finalement Madame Sabine Schmitt Qui était la reine du ring C'est à dire Il y a un circuit en Allemagne Incroyable Qui fait peur à tout le monde Et le meilleur pilote Était en fait une pilote Une meuf qui déglinguait Tout le monde Et on voulait En tout cas essayer de proposer Parce qu'on voulait faire un temps Sur ce circuit Essayer de le proposer A cette pilote là Et on a été rattrapé Le jour Le jour où on a eu l'idée Enfin où t'as eu l'idée d'ailleurs Entre le vent Malheureusement Elle nous a quittés Et C'est jour Elle est partie Ça s'appelle une maladie Que si on va en faire C'est pété Effectivement Dans nos échanges Malheureusement Donc là on a pété aussi L'ambiance Ouais Pardon Je m'excuse Non mais c'est terrible Non mais c'est là Tu le demandes Non typiquement On aimerait beaucoup ça Parce que moi Pour la petite personne J'ai pas de Pardon pour le micro J'ai pas de nom Qui me viennent en tête comme ça Mais typiquement Une pilote Justement Une pilote Je pense que ça Ce serait chouette Parce que nous On a vraiment Cette ambition Avec la chaîne De véhiculer la passion Au plus grand nombre Ouais Et du coup Cette passion Est malheureusement Pas mal fermée Aux femmes Finalement Pour une raison Assez Enfin c'est assez explicable Dans les mœurs D'époque Finalement Mais là c'est bon On est en 2021 Si on peut commencer À avancer maintenant Ça serait chouette Et donc typiquement Je pense que Une pilote Enfin moi Ce serait ma réponse J'ai pas de nom précis Mais du coup là Avec l'évocation de Sabine Ce serait une pilote Je pense C'est ma réponse En tout cas D'accord Vous faites De quoi ? Marie du coup Toujours Par exemple Moi je me posais une question Et c'est la honte T'as pas besoin d'avoir le permis Le multiple C'est pour me loger De première conduite N'hésite pas On va faire sur Lina Spongleri Et j'ai dit Les gars j'ai pas le permis Ils ont fait C'est ok Non Mais tu vois Ouais mais j'ai pas encore Vos Tu vois Vous aussi Conduisez sans permis Vous n'avez pas besoin C'est vrai Sophia Flore Je crois qu'il y a pas mal De pilotes De formule En formule 2 Il y en a Je crois Il y en a Il y en a Mais ça serait chouette Ou alors Sinon Un pilote Mais on aimerait bien Sinon Quelqu'un qui se prête au jeu Tu vois Oui Oui c'est en fonction de l'ambiance C'est clair Si vous ne connaissez pas trop Et un peu coincé C'est pas Mais je suis sûr qu'on trouvera Déjà en vrai On en a croisé pas mal Alors pas forcément des pilotes Que tout le monde connaît Type des Wokon Tout ça Mais on a déjà croisé pas mal Qui sont très chouettes En réalité Ouais ouais Ça peut Ah oui 100% Ils joueraient le jeu Je pensais à Romain Grosjean Ah ouais de fou Clairement je pense que ça Ça le chaufferait bien Je me demandais un peu Question perso L'ambiance Parce que c'est vrai que vous êtes Vous ne faites pas tant de collab que ça Vous êtes un peu Vous êtes tous les deux Et vous faites vos bails Et vous êtes vous Et votre communauté Et let's go Mais ce qui est bien aussi quoi L'ambiance entre Youtubers automobiles Ça a l'air d'être un peu Comme le secteur Non c'était quand même Oh la question pièce Il a posé une clé mort à l'entrée C'est la question pièce Non mais ça a l'air technique Un peu l'ambiance J'ai tout pété Ils ont baissé leur chaise Ils ont des coutures Allez on enchaîne C'est Yu-Gi-Oh là Là c'était le moment du Yu-Gi-Oh Putain Oh yes Hop c'est bon Il l'a posé On rattrape Ok mais C'est pété ? Ouais alors Comment faire corporate ? Ils y vont quand même Merci de me laisser me déberder On y va Déjà Premièrement On n'en a rien à foutre Vous faites votre vie Oui oui Je pense que c'est vrai Que la première chose C'est peut-être ça Non en fait Il y a eu beaucoup de Comment dire D'ironie au début Il y a eu beaucoup de formats Alors c'est fou Parce que Quand on a commencé En 2018 Il n'y avait pas vraiment De formats automobiles Sur Youtube Et forcément Les gens qui se lançaient Se lançaient sur des formats Un peu similaires à la télé Parce que Tu prends ce qui existe Tu prends ce que tu estimes Qui marche Et puis tu fais à peu près la même Et on a été un peu Les seuls Dans notre truc Nous c'est la raison Pour laquelle on allait sur Youtube C'est qu'en fait Il n'y avait rien sur Youtube Qui nous plaisait Ouais C'était un peu Enfin Je parle en dehors de TopGuyuk et tout ça Qui était sur des redifs télé Mais en dehors de ça Il n'y avait rien Et on s'était lancé dans ça Et au début Ça a fait Au début Ça a fait beaucoup moquer En vrai Il y a beaucoup Qui se foutaient de notre gueule Principalement Avec le Dodan en 205 Il y a beaucoup de gens Dans le game Qui se sont dit Ouais maintenant Il va falloir faire ce genre de truc Pour faire des vues Ou des trucs comme ça Alors qu'on s'amuse juste Oui En mode ça fait un peu Putaclic Machin Je vais prendre un Dodan Et C'est vraiment le putaclic Second dur Et quoi C'est Bah ouais Après c'est ce que vous faites Réellement dans la vidéo Ouais Il n'y a pas de mensonge Non non Vous posez une question Et vous y allez Vous le faites en vidéo Et ouais Il y avait un peu de ça Nous ça nous était un peu Passé au dessus Parce que voilà On s'amuse Et puis finalement C'était marrant On ne sait plus Ce que ça nous fait rire Maintenant Dans le sens où Tous les gens Qu'on a pu croiser Qui nous disaient Par exemple Le multiplat C'est une connerie C'est nul C'est pas drôle Bon bah le multiplat Maintenant on va mettre 1000 chevaux dedans C'est toujours aussi drôle Et ouais Il y a un petit peu de ça Il y a eu des gens Qui nous ont snobber C'est beaucoup arrivé Quand on était petit Il y a eu du snobisme Il y a eu du snobisme Et qui reviennent maintenant Bah oui Ah mais d'abonnés Je vais faire gentiment En faisant Salut Salut les gars J'adore Ce que vous faites Les gars là C'est super bien Moi j'ai cru depuis le premier jour Et ouais Ça c'est chiant Ça c'était un peu chiant Mais pareil C'est au fur et à l'air Tu vois c'est marrant Et puis voilà Il y a eu Il y a eu Après il y a des Mais je pense qu'on est Vous devez être sujet à ça aussi Un petit peu Bah les gens Tu sais pas trop S'ils t'approchent Parce qu'ils aiment bien Ce que tu fais Ou parce qu'ils essayent de gratter Donc il y en a Malheureusement Après pareil Nous on s'entapes Ouais c'est la vie Vous faites vos trucs Et si en fait A l'avenir On va faire des collabs Ou autre Pas forcément dans le milieu auto Des collabs tout court Bah on en fera en fait C'est pas qu'on est fermé à ça C'est que pour l'instant On n'a rien trouvé Ah mais la preuve Nous on veut toujours Que ce soit Bah voilà Non on veut toujours trouver Vraiment une cohérence Enfin on veut que ça veut dire quelque chose Tu vois on va pas aller faire Des défis qui veulent rien dire On veut vraiment quand même Que au moins il y a un rapport Ou au moins Ou tout simplement D'ailleurs s'il n'y a pas de rapport Que ça nous fasse marrer Au minimum Qui est la base A chaque fois pour vous Et pour l'instant Il n'y a eu aucune proposition De tout ça Votre pierre Votre pierre Ça a l'air d'être Ok ça nous fait marrer Ouais c'est ça Le dos d'âne Je pense que c'est ça qui marche En fait Mais c'est bien Moi j'avoue Je trouve ça bien ce ton Bah justement C'était la dernière vidéo Que vous avez fait Avec le passage en première Où c'est toi Pierre Où on sent que Avec le côté un peu carrosserie Mécanique technique Ça te casse les couilles Un peu C'est un mode juste C'est chiant là non les gars Enfin on se fait chier là Et c'est vrai quoi Ce mix automobile et phone Est assez Et bien kiffant Désolé pour la petite sauce Du YouTube automobile Mais merci pour les réponses Ah non mais t'inquiète Ils en ont rien à foutre Ils en ont rien à branler Il faut leur truc Let's go Et puis en plus On a commencé à parler Un peu tout le monde Et on s'est rendu compte Que ça se tirait déjà Dans les pattes Avant qu'on arrive Et puis même vous Enfin dans le gaming On se déteste même Mais voilà Jean-Pierre je peux pas me le voir On se déteste tous On force J'attends que la fin là Non mais voilà Socle les fleurs On s'en prend Bah écoute Parfait Les gars je sors On a prévu On s'est dit justement On a deux invités On va faire Un jeu qu'on avait déjà fait Une première fois C'est le Fogaro Il y a les ardoises C'est le Jiggle C'est parti Alors apparemment tout le monde On a plus rien à foutre Parce que Ponce va l'épisser Mais vas-y vas-y J'en peux plus J'en peux plus J'en peux plus J'en peux plus Te fais pas chier Ponce enfin Eh oh Déjà t'as essuie la moitié On s'y fait pipi On est où là Tout va bien Si con Il a effacé Mais c'est pas moi C'est P1 Mais regarde Moi j'ai été si malin Qu'est-ce que j'ai fait en régie Mais putain mais celui-là Ils ont l'habitude Ils ont l'habitude quand même Pierre vole tout Ça passe ou passe Attention les mugs Alors non Mais Alors attends je vais faire un bonhomme Ambiance là Ambiance là Crée de l'histoire Il est fort Oh non il est fort Vous voyez pas encore Mais c'est assez impressionnant Ce qui est en train de se passer Parce que quand il arrive Il est là Il avait son petit ordi Pour bosser Il était hyper sérieux Il faisait des factures tout à l'heure Il faisait ses factures Et là il dessine des bites J'ai pas osé les déranger Je suis arrivée un peu cool C'est en mode salut les gars Tu as perdu une licorne frère La licorne de dos C'est pas Il y a un truc qui Attends mais t'es un réel Par contre t'es fort en dessin Mais même moi je découvre Tous les jours son talent C'est un éléphant licorne Ouais c'est Ouais bon écoute Attends Là c'est le bec de l'autre côté Non une seconde Ah non ça va être Ça va être la trompe là Montre un peu pour voir Maintenant juste pour Attends vas-y montre Oh c'est dans ce moment On voit en fait Ah on voit Tu t'en es Ils avaient une prod folle Attends Non à l'envers c'est bizarre Faut tourner la tête Faut tourner la tête Chez vous C'est tout un exercice Pour se mettre dedans Là il y a la trompe Ça c'est un Stabans ça ? Non non Ah bah si sourire On a déjà eu des levrets de dessiner Oui voilà C'est pour te dire quoi on est C'est le cas Ici on est Oh là là Pompon Rapide Efficace Ça fait plaisir Le Fogaro Si jamais vous savez pas ce que c'est C'est très simple Il y a Clémane Qui va nous l'introduire Mais on a une petite vidéo aussi Est-ce que c'est maintenant la vidéo ? Oh là là Je sais pas Allons pour la vidéo Allons pour la vidéo Allez ça part vite Non vas-y explique avant Théo Explique avant Parce que je sens que Le Fogaro c'est Moi j'ai jamais joué Donc en vrai je veux bien des expliquants Mais elle a fait la voix off des règles Mais oui Et j'ai oublié Ah bah voilà Alors c'est pas là C'est terrible Qu'est-ce qu'il se passe sur la fin ? C'était pas métier Je peux expliquer Vas-y explique Explique Théo Ok Alors le Fogaro En gros le principe est très simple Je vais vous présenter Deux articles de presse Il faut savoir lequel est vrai Lequel est faux Et à chaque fois Vous allez devoir désigner le faux La particularité ce soir C'est que vous allez jouer En équipe de deux Il y aura trois équipes de deux La première équipe C'est Villebrequin Pierre et Sylvain La seconde équipe C'est Père et Ponce Et la troisième équipe C'est Etoile et Marie Maintenant on peut mettre les règles ? Parfait T'envoies les règles Voilà Le Fogaro se déroule en deux phases Chaque équipe jouera tour à tour Et devra trouver parmi deux titres de presse Lequel des deux est faux Pour ce faire Chaque joueur disposera d'une ardoise A chaque tour Les deux joueurs de la même équipe Devront retourner leurs ardoises En désignant le faux article Sans se consulter Si les deux joueurs N'ont pas désigné le même article Ils doivent choisir Quelle proposition ils retiennent Si la proposition désignée Est la bonne réponse Ils gagnent un point Si les deux joueurs Ont désigné le même article Et qu'il s'agit de la bonne réponse Ils gagnent deux points Après trois rounds par équipe La phase finale commence Chaque duo devra choisir Son représentant Pour affronter les autres Lors de cette phase finale Cette fois-ci Tous les duos Joueront simultanément A chaque tour Chaque joueur de chaque équipe Doit retourner son ardoise En désignant le faux article Si la proposition désignée Est bonne L'équipe remporte deux points Sinon c'est zéro point A l'issue de trois rounds Le vainqueur du faux garot Est désigné Bonne chance à tous Bonne chance à tous Bonsoir Bienvenue à tous Nous sommes sur France 3 Ça vous regarde cette vidéo C'est pas good J'ai voulu changer Non mais c'est très bien Attends C'est très très bien Vu le temps où tu nous as demandé Un peu compliqué les règles C'est pour ça qu'on s'est dit Qu'on allait vous l'expliquer Parce que moi j'aurais été incapable De l'expliquer Vous allez comprendre Faut pas être non plus Je vais réexpliquer au fur et à mesure De toute manière Qu'un souci J'explique à toi aussi Je peux l'expliquer Théo qui va commencer C'est Villebrequin qui commence Villebrequin va commencer Vous avez capté Ça rend dessin du côté de Pierre Tout écoutez C'est super chaud Vas-y J'y suis presque En gros je vais vous donner Deux titres d'articles Vous allez les voir Vous retournez vos ardoises Et puis après on verra Ok Premier article Il faisait transiter De la cocaïne Dans des meringues Un pâtissier arrêté En possession de 50 kilos de drogue Dans un camion de livraison Ou Deuxième article Italie Un mafieux en cavale Démasqué grâce aux vidéos de cuisine Qu'il publiait sur Youtube Je vous laisse 5 secondes Pour retourner vos ardoises Et désigner Lequel est faux C'est très dur Moi je l'ai C'est chaud Ah ouais Ils doivent pas se parler bien sûr Allez 3, 2, 1 Ok article 2 Article 2 Si vous avez raison C'est deux points Déjà ils se sont mis d'accord C'est vrai que c'est pas mal Pierre nous a dit juste avant Que jamais ils seraient d'accord Sur les propositions Ouais Mais pour l'instant L'article qui était faux C'était le premier Dans ma tête J'aurais dû me faire confiance Ça commence fort J'ai vu le brocat Je suis un peu déçu Il revient non plus C'était quoi du coup Le vrai ? Le vrai c'était le mafieux En cavale démasqué Grâce aux vidéos de cuisine Qu'il publiait sur Youtube En l'occurrence Un membre de la mafia italienne Il était en cavale Il faisait des vidéos Mais tout le monde Tous les mafieux Il y a toujours un moment De grid Où ça abuse C'est un moment où le mec Il te présente sa recette De patates douces En vrai c'est quand même Un peu compliqué Indétectable C'est au tatouage Camouflade Il était ailleurs Et il s'est fait rattraper Par les auto-IT italiennes Malheureusement Ok Coup dur Coup dur en effet P.A. Ponce Premier article Elle crée un jeu de cartes Plus inclusif Sans roi Ni dame Ni valet Ou alors République tchèque Il découvre une faille Sur le site du gouvernement Et modifie Un texte de loi L'aberration 5 secondes Le faux gareau L'aberration On donne On donne ici Le deuxième c'était quoi déjà Exactement Pardon Il découvre une faille Il découvre une faille Du gouvernement Et modifie Un texte de loi Vous mettez le faux s'il vous plaît 3 2 1 Réponse C'est le 2 le faux Le 2 est faux Pour tous les deux Bah ouais C'est 2 points Allez Bien sûr vos pauvres Voilà Non mais c'est vrai que Le premier Je crois que je l'ai vu passer Sur Twitter Moi j'avoue je sais pas J'ai réfléchi bizarrement Non mais si je m'en Vous dérange pas Dès qu'il y a un jeu Marie a pète un câble Il y a plus de personnes Qui comptent autour Si je fais article 1 Qui fait article 2 Dans tous les cas On prend un point Mais non Parce qu'ensuite Tu dois te mettre d'accord Sur lequel vous choisissez C'est vrai C'est toi qui a fait la poif Marie-Déry C'est toi qui a fait la poif Tu l'as écouté Les règles Elle m'a regardé Elle m'a fait Est-ce qu'on jouerait pas Méta Mais elle va te mettre Des pressions à des moments C'est normal Vas-y Théo Ok Premier article Deux gendarmes hospitalisés Après avoir goûté Des space cakes Lors d'une interpellation Ou Blagnac Pour aller aux toilettes Les salariés Obligés de demander Par e-mail Cinq secondes Le travail sur les articles Les journalistes 3, 2, 1 Réponse s'il vous plaît Vous n'êtes pas d'accord On est pas d'accord Vous n'êtes pas d'accord Du coup Moi je sais pas Vas-y Je t'écoute Pourquoi le 2 ? Moi je me dirais Que les space cakes C'est un peu gros T'as voté pour ce qui est faux Tu dois désigner le faux Pour moi c'était le vrai Qu'il fallait mettre Vas-y tourne ton ardoise Tourne ton ardoise Donc on est d'accord On est d'accord C'est les space cakes Je suis tebé Pour vous les space cakes sont faux On n'hésite pas Les space cakes c'est faux Et le harcèlement au travail C'est pro et pour nous Donc à mon avis Le truc de Blagnac C'est vrai Vous avez raison Et c'est deux points Oh c'est méta Ça joue méta C'est beau Deux points Deux points Bill Broquin C'est le moment C'est le moment de scorer C'est le moment de scorer C'est pour vous là Je suis pas que B gros Est-ce qu'on fait bug exploit là ? Très bien Premier article Toulouse Enfermée dans des toilettes publiques Une toulousaine douchée Par le nettoyage automatique Ou Restaurateur de musée Douchée ? Enfermée dans des toilettes publiques Une toulousaine douchée Par le nettoyage automatique Mais ça arrive tous les jours ça Ou Restaurateur de musée Il confond le vernis Et l'acide chlorhydrique Et détruit un tableau de mètre A 7 millions d'euros Lequel est faux c'est ça ? Là vous devez mettre le faux là Lequel des deux est faux ? Oh l'erreur 3 2 1 Réponse Je crois que je me suis trompé Article 1 Article 1 Je suis encore d'accord Je voulais faire l'inverse moi Je me suis foiré Oh merci Tourne là Tu veux changer si tu veux Moi je pensais D'accord Sylvain tu ne t'es pas trompé Non non je suis super chouard T'es sûr ? Ouais 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 Certains ? Ok donc Je te laisserai pas une autre chance Ils doivent choisir là Plutôt c'est toi qui arrive Ça me foule Oui vous devez choisir entre Vous prenez lequel Vous prenez lequel Lequel est faux C'est lul Il faut vous mettre d'accord Ok Alors Shifumi Il n'y a pas d'art Il n'y a pas d'art Il n'y a pas d'art Shifumi Shifumi Putain Allez ça part sur un 2 Et en effet C'était l'article 2 Qui était faux Ça fait un point Oh la 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 Bam Oh le poids récupéré Shifumi Incroyable Mais comment ça Il n'y a toujours des gens Qui se sont déjà fait en faire Dans les toilettes publiques Et ça les douche Elle est vraie du coup Ok Et du coup le 2 est faux Pas compris le genou Vous avez écouté ma voix off là Mais ce n'est pas possible A chaque fois il faut désigner le faux Lequel est un mytho Exactement Il n'y a pas de soucis Nouvelle question Nouvelle question Bien sûr Article 1 Un sanglier s'immisce dans un cours de tango Trois blessés Oh oui Ou article 2 Elle s'invite à des enterrements depuis 14 ans Pour profiter des buffets Oh oui Oh bien joué C'est des vrais articles Il y en a forcément un qui est vrai Ça serait moi ça Le tango ou le buffet Lequel est faux Lequel est un mytho Trois Trois blessés Deux Un Ordre s'il vous plaît Quatre ça change Ça marche Vous avez tous les deux désigné Le 1 c'est le faux Le 1 c'est le faux Vous aviez raison C'est deux points Moi tu sais ce qui m'a mis la puce à l'oreille Mais c'est cheaté En vrai c'est les trois blessés En vrai un sanglier c'est possible Jusqu'à trois blessés Ça me semble beaucoup Je sais que c'est dangereux C'est beaucoup de balayettes C'est une analyse Je connais bien les sangliers Je connais bien les sangliers On a mis un sanglier C'est vrai qu'on a pas plus d'infos Mais 14 ans qu'elle gratte des buffets Je peux vous donner de l'info Si vous voulez Je peux vous complètement vous donner de l'info C'est une londonienne Voilà Et 65 ans Depuis 14 ans Cette retraitée s'invite A chaque cérémonie d'enterrement Même si elle ne connait pas le défunt Elle en profite surtout Pour participer au buffet Après les cérémonies Pour manger goulûment et gratuitement Non mais ça doit être horrible Elle doit dire Oh le pauvre Jean-Louis C'est horrible Non Jean-Louis Vas-y Nus sur son balcon En Normandie Il se prend pour Dieu Et jette son lave-vaisselle Où ? Il se fait tatouer l'intégralité Du gouvernement français dans le dos L'étonnant coup de folie D'un Alsacien Fait le buzz Les gens sont très cons On désigne le faux Castex dans le dos L'un ou l'autre Je suis déçu de ne pas avoir été au courant Ouais Franchement 3 2 1 Selon vous L'article numéro 1 pour Marie-Efo Et l'article numéro 2 pour Etoile Moi j'aurais mis le 2 Merde En fait j'aurais mis le 2 Parce que je me dis Tu sais comment Théo il a dit Fais le buzz C'est bizarre quand même Parce que L'action de mentalisme ici Ouais là en fait ça part Sur le Fabien Oliquard Non mais je sais pas Je me dis Tu sais le buzz Est-ce que nous On l'aurait vu quand même Un mec qui se tatoue Bah pas forcément Regarde Ils avaient pas forcément vu Le truc italien Si c'est vraiment un fait divers Qui est passé dans un truc hyper local Moi je pensais Ça peut dater d'il y a 10 ans Accessoirement Ah bah oui Moi le premier je le trouve juste Chiant quoi Le mec est nu De toute façon l'imagination Arrivait au bout de sous Tu sais l'imagination Ouais c'est l'imagination J'ai envie de te suivre sur le 1 Ah putain J'ai envie de te suivre sur le 1 Tant de pression Non mais parce que c'est vrai Que ça peut être le fait Qu'il ait dit Que ça peut être un ancien gouvernement Et toi L'émission dure longtemps On va dire Non mais débattez Débattez Non mais tu vois Nu il jette son lave-vaisselle C'est des questions qu'on se pose L'article 1 Était malheureusement vrai Ça fera 0 point Oh non Y'a rien Y'a rien Y'a rien Y'a rien Ah non mais c'est moi Qui ai pris la responsabilité De te suivre Donc y'a R C'est vrai Il a raison Y'a vraiment un type en Normandie Nus sur son balcon Qui a jeté son lave-vaisselle En se prenant pour Dieu C'est lourd quand même En se prenant pour Dieu Il a jeté d'autres trucs d'ailleurs Aussi des CD Des couteaux Des trucs quoi Des trucs étranges Des couteaux Pourquoi pas Dimanche après Pourquoi not ? Troisième round Avant la phase finale Villebrequin Il met volontairement En feu sa caravane Pour arnaquer son assurance Et réalise plus tard Qu'il n'était pas assuré C'est eux En fait c'est toi Vezoul Il se balade nu Un foulard autour de la taille Et jette du pain Aux automobilistes C'est pas impossible Moi j'ai un pote Attends tu peux redire le deuxième Pardon C'est à Vezoul Il se balade nu Un foulard autour de la taille Et il jette du pain Aux automobilistes C'est une classique en vrai Moi c'est Vezoul Qui me met le doute Mais ok ça marche Trois Deux Qu'est-ce qui est faux Un Qu'est-ce qui est faux On retourne Le 1 pour tous les deux En effet c'était faux le 1 Mais oui Les gens nus c'est toujours vrai Mais oui C'est du fait divers ça toujours C'est la base Putain on est exéco avec eux Le classement va être affiché après On est bien On est bien On est bien On est bien Qu'est-ce que c'est 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 Etats-Unis Un numéro d'écoute solidaire Pour les joueurs bannis de Fortnite En dépression face au manque Ou Ils ont braqué un McDo Où dîner une équipe du GIGN Et risquent la perpétuité Attends Ils ont braqué un McDo Où dîner une équipe de GIGN Ils risquent la perpète Parce que du coup Ils sont chopés Ou alors On connait bien Le reste On sait Mais 5 secondes Un numéro d'écoute solidaire Pour les joueurs bannis de Fortnite En dépression face au manque 3 2 1 Désignez-moi l'article qui est faux Le 2 Pour vous c'est l'article numéro 2 Qui est faux Et non Vous êtes rentré dans les mailles de mon filet Parce que c'était complètement vrai Et la perpète pour eux C'est dingue L'histoire je l'avais vue sur Twitter L'histoire elle est trop drôle Ils se sont pris perpète pour ça ? Non Alors en l'occurrence Ce qui s'est passé C'est que Ils risquaient perpète Parce que c'est de la récidive Et moi je prends juste les titres des articles Le titre de l'article était chien Non mais bien joué bien joué Les mailles du filet Les mailles du filet Ok d'accord Très bien Dernier round pour l'équipe de Marie-Etoile Dernier round de cette première phase de jeu Bordeaux Des ouvriers non déclarés contrôlés Sur le chantier de l'URSSAF Où Il veut prouver que le réchauffement climatique N'existe pas en vivant sur un glacier Il se détache Et dérive sur une centaine de kilomètres Lequel de ces deux articles Est faux ? Le chantier de l'URSSAF Le sac est drôle C'était la vanne Elle était là la blague L'URSSAF Tout ça 3 2 1 Retournez vos ardoises Oh on est d'accord Pour moi Il me semble que je l'ai vue La reconplonge tous les deux Je crois que je l'ai vue l'article De quoi ? Sur le truc La glace ? Le mec qui dérive sur l'URSSAF Ah sur l'URSSAF ? Ah moi j'aurais dit le mec sur la glace Moi je l'ai vue Ça me dit un truc cette histoire de Oh là là on est pas d'accord Ah c'est pas ça ? Ok vas-y pardon pardon C'est pas nous qui jouons en fait Vous aviez complètement raison C'est deux points de récupérer Je pense qu'on confond avec la personne Qui habite Vous savez là où il y a des Là où il y a plein 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 de déchets Partout La poubelle Je pense qu'on confond Le continent en plastique Et il y a quelqu'un qui vit dessus Je pense qu'on a confond Parce que ça ça me semblait possible L'autre là Là où le glacier Sur le chantier de l'URSSAF du coup Ouais Bien joué à eux Follicitation ok Deux points du coup Ça fait combien un petit point Petit récap score ? Petit récap score Il y a une égalité En haut en tête de classement Marie-Etoile 4 points P.A. Ponce 4 points Villebrequin 3 points C'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini Rien n'est fini Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Pour la phase finale Il va falloir que chacune des équipes Choisisse son poulain Son représentant Lequel d'entre vous deux Ira en finale Pour jouer contre les deux autres Il va falloir prendre une décision rapidement Ça peut être éventuellement Jouer au Chifoumi Bah super Tu veux qu'on va Tu veux un chifou ? Tu veux un petit chifou ? Ok on va commencer par On va commencer par P.A. P.A. Ponce P.A. Ponce Pardon on est en train de Je sais pas Nous on est tous les deux Un peu en random Donc on hésite Marie-Etoile du coup C'est Etoile Ce sera Etoile Vous savez vous Pierre et Sylvain ? Moi ce sera pas Poulain Ce sera Etalon Mais oui j'y vais Allez Oh le père bouffe Il est là Il faut bien La pénibilité au travail Tous les jours C'est ça pour moi Pensez à moi Et abonnez-vous C'est la mérite La pénibilité Faut que je continue Non j'ai rien mérité P.A. c'est pour toi Ouais vas-y Ok nos trois poulons Poulain par contre Tu vois un poulon Oh le poulon Pierre, P.A. Etoile Pour cette finale Vous allez jouer tous En même temps Donc ce sera Ok Deux news en opposition Et vous allez tous les trois Devoir retourner Bah si justement Tu peux la retourner dans un sens Et on a le droit de communiquer Avec notre binôme Voilà Ah c'est dingue Oh oui C'est la technologie Ouais mais c'est Ce qui se passait Avec les trucs J'ai pas écouté Ouais mais normal Mais c'est vrai que c'est déjà Très beau Parce que je comprenais pas Moi j'étais comme ça Grosse techno là Ouais il y a quelque chose Après Louis Braille On a découvert Et toi le champion le capter aussi Ok super On est ensemble On est ensemble Et regarde ton nez Et ascension incroyable Hop Et on a reposé tout Et oui aussi Oh là là Théo on a le droit de coacher notre champion ou pas ? Alors absolument pas Mais voilà C'est que du bien Fais-moi des signes un peu C'est que du bien Pardon Pardon C'est ce que tu le faisais pas non plus Excusez-moi On a une phase finale à jouer Phase finale Phase finale Pardon Donc du coup on joue en même temps C'est ça tu nous dis C'est sur combien de questions ? Il y en a trois Trois questions Et par round c'est deux points à chaque fois Donc vous êtes seul responsable de deux points par équipe et par round à chaque fois C'est pas seul étoile je suis là Bon vas-y mon frère Ok premier duo d'articles de cette phase finale Il achète une voiture d'occasion à un baron de la drogue Sans le savoir Et se fait attaquer par un gang rival Ou Elle confond les feux d'artifice avec des bonbons Et souffre de brûlures chimiques Lequel de ces deux articles est faux ? Je vais vous demander une réponse d'ici Cinq secondes Ah c'est la gauche là Je répète Il achète une voiture d'occasion à un baron de la drogue Sans le savoir Et se fait attaquer par un gang rival Où elle confond des feux d'artifice avec des bonbons Et souffre de brûlures chimiques 3 2 1 Réponse s'il vous plaît Article 1 pour Pierre Article 2 pour PA Article 2 pour Etoile La seule personne qui reporte deux points C'est Pierre Mais non ! Oh là là il est là Qu'est-ce qu'elle t'a mangé d'habitude ? Il est là le cul-là Bah en fait j'ai pris celui auquel j'espérais qu'il existe vraiment Ah du coup j'ai pris l'inverse Vous avez compris Voilà Qui passe devant nous Et si tu retournes l'ardoise c'est toujours à l'endroit T'as toujours ce truc Pierre qui prend la tête à 5 points il reste question Exactement ! Et ça va aller très vite à partir de maintenant C'est nouveau ça On fait partir avec ça Ouais ouais c'est cool Rires Ils l'ont fracas C'est l'ont fracas Oh non non pas le plateau les mecs hein Ça dégoûte Ouais ouais y'a pas de problème Ok Philippine Il abat une espèce d'oiseau rarissime en jouant au boomerang Allô Pékin veut en finir avec les strip-tease lors des enterrements En même temps ça commence à casser l'ambiance Striptease d'enterrement c'est je demande à moi Ah c'est chaud Ah c'est chaud hein C'est très chaud Lequel de ces deux articles est faux ? 5 secondes Il est confiant Pierre je le sens Rires J'ai fait quelques enterrements Rires 3 2 Et je sais faire tourner 1 Réponse Je stresse le boomerang moi Alors selon Pierre c'est l'article 1 qui est faux Selon PA c'est l'article 2 Et selon Etoile c'est l'article 1 L'article qui était faux c'était il abat une espèce d'oiseau rarissime en jouant au boomerang 2 points pour Pierre, 2 points pour Etoile Bravo Je croyais que les strip-tease c'était genre en Thaïlande et au Vietnam J'ai fait quelques enterrements Il a vécu la décubérience Effectivement Des anecdotes que je ne peux raconter Sachez que c'est une pratique très répandue dans certaines campagnes Et c'est destiné à honorer le défunt en attirant un public plus nombreux Ma grand-mère Oh oh C'est vrai qu'il y a certaines cultures où l'enterrement n'est pas forcément négatif quoi Ah oui non c'est clair Moi je veux la chenille à mon enterrement Mais qu'est-ce qu'il raconte mais Il se fait un coup de drapeur ici Ah ouais mais je suis chou hein Ah ça on l'a déjà dit hein Nous on a déjà Parce qu'on va crever un jour en faisant un essai c'est sûr On s'est déjà donné nos dernières volontés l'un et l'autre Comme ça si on... La chenille donc du coup toi t'as choisi Là on a la chenille qui redémarre Il me faudrait tourner les serviettes pendant mon enterrement Ça serait incroyable Vraiment le... On pourra venir ou pas en vrai ? Bien sûr Vous êtes bien sûr Là vous aussi hein qui regardez vous êtes tous conviés C'est participatif quoi C'est... Je veux éclater une église Parce que vraiment je veux... Casser l'église Voilà c'est... Ok ok Il y aura des merguesses ou pas ? Il y aura des merguesses Oh mais hein C'est incroyable Une chenille un peu On reprenne pas ça c'est pas anti-religieux C'est juste que je sais que mes parents ils voudront faire un enterrement religieux Ce qu'ils sont Donc je sais que je serai dans une église Du coup tant qu'à faire Autant faire la fête Autant faire une grosse cathédrale Un truc sale Le drift en corbillard devant Ah ouais 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 Le corbillard des 8 minimum Enfin m'ébarque Mites chevaux dans le corbillard C'est valide Dernier round de la phase finale Celui qui va vous départager Gare il ordonne à son cochon de mordre la gendarme d'origine maghrébine Ou somnambule il est aperçu suspendu au paratonnerre de son immeuble Ah mais c'était moi ça Lequel de ces deux articles est faux ? Pas de concertation Pierre Sylvain s'il vous plaît Sinon ce sera carton jaune J'ai juste dit merde On a des frances Allez 3, 2, 1 Réponse s'il vous plaît Alors nous avons l'article 1 pour Pierre qui est faux L'article 2 100% c'est un raciste chelou Article 1 pour Etoile Pour moi c'est trop gros Seul PA a la bonne réponse Bien joué ça Les honneurs Eh oui Bien joué Ça change rien Mais les honneurs Je crois que t'as gagné C'est quoi du coup ? Il a fait quoi ? Il a vraiment ordonné à son cochon de mordre une gendarme d'origine maghrébine Bah attends c'est ce que j'ai dit non ? Littéralement Bah que c'était faux Ah merde Il a toujours pas Tu veux qu'on remette ma voix off ou pas ? Ah merde Je pourrais pas l'accepter pour cette phase finale malheureusement Nan 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 y'a pas de problème Nan nan mais c'est moi qui suis content On va afficher le classement Désolé hein Ohlala mais c'est C'est fini c'est Villebote qui gagne Oui oui Mon poulet Il a marre Il a marre Il a gagné à 9 Oh oui Hop Et boum Bien joué Bien joué Félicitations C'est vrai on gagne quoi ? La remontada Fier d'être un loulou Il a esquivé hein On gagne quoi finalement ? Rien du tout Rien du tout Même pas un savane Un savane un runner aussi L'ardoise L'ardoise aussi c'est euh Mais ici les victoires ça vaut beaucoup hein Ça je te le dis c'est euh Non mais en vrai on joue pour le fun Tu vois c'est très coubertin Jamais On est en train de me ronger les ongles Et toi il m'a dit je suis désolé T'inquiète Nan mais y'a rien Y'a rien Voilà c'est ce qu'on voulait voir Ils ont triché hein Vivement les loulous Non mais félicitations On voulait faire un petit jeu bien sûr On l'avait fait je crois pendant le confinement Je crois ce jeu Je crois que c'était ça Théo s'est chauffé donc c'est parti en bref de news Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal à chaque fois qui sont réels quoi Et qu'il se passe vraiment Des articles Pas de bashing mais bien sûr Aucun bashing ici Les gars merci beaucoup d'être venu nous voir Merci pour l'invitation c'était très chouette Bon honnêtement En plus on a gagné Un vaincu Un vaincu dans Popcorn Villebrequin Vous nous direz ce que vous avez pensé du petit Fogaro Tantan on teste On vous a pas invité pour un Picasse hein Même si on aurait aimé Y'a différents chaînes de merde qui tournent comme ça C'est toujours un gros plaisir Bah vous merci beaucoup Et toi le trop cool ta chronique sur Braille Merci Et bah je me suis régalé comme à chaque fois C'est un véritable plaisir Et ça me faisait hyper plaisir de les rencontrer Parce que du coup je m'étais intéressé récemment à ce qu'ils faisaient C'était très cool Donc voilà Bah merci On espère qu'il y a un loulou de plus Abonne toi Mais pas mal Sur Among Us en tout cas En vrai Bon on y joue plus du coup Non non mais parce que je suis un boomer J'ai du temps de retard Mais voilà je regardais en tout cas autant jadis Tu regardes des redifs de 2011 Donc À l'ancienne Mais tu vois je Non ça fait plaisir Toi tu m'attends de temps en temps Non c'était nul comme anecdote Vraiment J'ai pas fait comme ça C'est gentil J'entends une autre J'entends une autre J'entends une autre Parce que tu t'avais maté vite fait Popcorn de temps en temps Comment Je sais même plus comment on avait été mis en contact Je sais qu'à un moment on s'était envoyé un message Il y a un loulou qui m'avait dit On parle de vous sur Popcorn Et du coup je m'étais mis à regarder T'avais regardé Tu avais regardé C'était à l'époque où vous envisiez Mais c'était il y a longtemps Il y a au moins court Il y a au moins un mois Au moins 60 jours quoi Le mot loulou ça me fume genre Les loulous Merci aux loulous d'ailleurs Ils étaient très nombreux Ils étaient très chauds justement pour vous voir Bon bah la suite pour vous J'imagine le multiplat là Qui arrive sinon les vidéos Une par semaine Ouais toujours une par semaine Le jeudi à 18h15 Sur la chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner Notre Instagram Adieu L'Instagram qui a été placé Ohlala Maintenant qu'on l'a On n'hésite plus On l'envoie à toutes les sauces J'espère que vous avez passé une bonne soirée En tout cas Comme tous les mardis Ça fait plaisir Une très belle émission Ce soir j'avoue Très content de vous avoir reçu Semaine prochaine aussi Je vous préviens C'est une masterclass qui arrive Donc soyez prêts Soyez là mardi prochain 20h En attendant passez C'est une masterclass aussi vous Je suis pas en train de cantifier J'ai senti Ouais En même temps On part sur une victoire On s'en fout C'est vrai qu'on repart digne Menton très haut Voilà Pas touché A la prochaine Les gars Passez tous une bonne semaine Mardi prochain Salut Ils se sont déjà barrés Ils sont debout C'est nouveau C'est nouveau Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est nouveau